Je suis le docteur Guillaumeau, je suis médecin généraliste au sein de la maison de santé pluridisciplinaire de Bourg-et-Neuf, Saint-Dizier-les-Rennes. Nous avons essayé de faire quelque chose sur la main d'Iglé ici à Bourg-et-Neuf parce que la Creuse est un département, je crois même le département le plus touché en France. Et ça fait quelques mois qu'on avait commencé à approcher M. Perron qui était déjà venu l'an dernier à Saint-de-Ferre et nous voulions faire quelque chose ici avec un volet plus spécifiquement destiné aux professionnels de santé. C'était hier soir, il y avait du monde, on était satisfait de voir que nous avions su mobiliser les professionnels et il y avait aussi une conférence grand public. que vous êtes ici, il est bienvenu et nous sommes contents de vous voir ici nombreux et pour cette une heure et demie, deux heures de conférences, de débats pour pouvoir poser ensuite toutes les questions qui seront, qui vous jugeraient utiles. Je vais laisser la parole à Michel Baudry qui est donc la représentante en Creuse de l'association FranceLime et qui elle s'est plus particulièrement chargée de cette partie de nos deux conférences. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Michel Baudry, responsable de la section Creuse de l'association FranceLime. Je vous remercie d'être venu si nombreux à cette conférence du professeur Christian Perron sur la maladie de Lyme chronique. Je tiens à remercier la maison de santé pluridisciplinaire de Bourganeuf Saint-Dizier-les-Rennes et mon médecin traitant, le docteur Guillermo, pour avoir co-organisé ces conférences et géré la logistique. Merci à la communauté de communes Creuse Grand Sud pour le prêt des salles. Merci à la ville de Bourganeuf et merci à France Bleu Creuse, la montagne et l'écho pour la couverture médiatique. Un grand merci à Émilie Burel pour le film de cette conférence qui sera diffusée sur notre chaîne YouTube. Merci à tous les bénévoles de la section Creuse de FranceLime qui se sont impliqués pour ce projet. Avant de laisser la parole au professeur Perron, quelques mots au sujet de notre association. FranceLime est une association nationale loi 1901. Elle a vu le jour en janvier 2008. Elle est reconnue d'intérêt général et a pour objet d'échanger et de diffuser des informations sur les maladies transmises par l'éthique et d'en assurer la prévention. Elle diffuse des informations objectives autour de ces pathologies, permet de créer un lien entre les malades et mène des actions de prévention autour des maladies vectorialatiques. Elle vise également à faciliter les contacts entre les malades et les différentes institutions médicales, sanitaires et sociales. Elle alerte les pouvoirs publics et les structures de recherche publiques ou privées pour une meilleure reconnaissance et prise en charge des malades au travers d'actions militantes. Elle participe à des travaux au sein d'instances sanitaires. L'association collabore avec différents médecins et groupes de médecins français et internationaux qui lui apportent leur confiance. FranceLime compte 18 sections actives, départementales ou régionales, et plus de 1500 adhérents. La section Creuse a été créée en mai 2017. Nous avons organisé des cafés-rencontres entre malades, tenus des stands de prévention, organisé une conférence l'an dernier. Pour toutes ces actions, nous avons besoin d'adhérents et de bénévoles actifs. A la fin de cette conférence, nous tiendrons un stand de prévention et il vous sera possible de nous rencontrer et d'adhérer à notre association. Ces conférences étant gratuites, les dons sont les bienvenus et seront répartis entre FranceLime et la FFMVT, Fédération Française contre les maladies vectorialatiques, notamment pour le fonds de dotation recherche biotique destiné à la recherche sur la maladie de Lyme. FranceLime fait partie des associations fondatrices de la FFMVT, dont le professeur Perron est président du conseil scientifique. Le professeur Christian Perron est chef de service en infectiologie à l'hôpital Raymond Poincaré de Garche, dans les Hauts-de-Seine. Il enseigne à la faculté de médecine Paris, Île-de-France Ouest. Il a été président de plusieurs instances médicales et scientifiques, notamment la FFMVT, ainsi que le Collège des professeurs de maladies infectieuses et tropicales. Il a été vice-président d'un groupe d'experts sur la vaccination à l'OMS. Il est également l'auteur du livre « La vérité sur la maladie de Lyme », paru aux éditions Odile Jacob. Si vous avez apporté votre exemplaire, le professeur Perron vous le dédicacera volontiers à la fin de cette conférence. Le professeur Perron est l'un des premiers à avoir alerté les pouvoirs publics sur cette pandémie que sont les maladies vectorialatiques. Il oeuvre depuis plus de vingt ans pour la reconnaissance de la maladie de Lyme chronique. Nous ne le remercierons jamais assez d'avoir accepté de revenir ici en Creuse pour ces conférences. Aussi, je vous demande d'accueillir chaleureusement le professeur Christian Perron. Merci beaucoup Michel. Je suis content de revenir en Creuse parce que c'est effectivement le département le plus touché. Je crois qu'il y a beaucoup d'actions à faire. Je remercie France Lang, tous les bénévoles. Je remercie aussi le docteur Guillermo qui a beaucoup œuvré pour convaincre ses confrères de venir hier soir. C'était fantastique hier. La salle était plus petite. Il y avait 120 places. Mais quasiment la moitié des gens dans la salle étaient des médecins. Donc ça, je trouve que c'est très important qu'on puisse partager les données scientifiques sur des bases solides plutôt que de diffuser la désinformation comme on fait souvent sur cette maladie. Je vais peut-être monter là-haut sur le podium parce qu'il faut que j'active l'ordinateur. Je vais essayer de vous montrer que maintenant, la maladie Lyme chronique, c'est une évidence scientifique. Et ce qui est malheureux, je ne comprends pas comment il y a encore une guerre du Lyme. Ça pourrait peut-être se comprendre il y a des années. Maintenant, il y a beaucoup de publications qui prouvent que la maladie Lyme chronique existe. Il y a un rapport tout récent d'un groupe d'experts du ministère de la Santé américain envoyé au Congrès qui dit exactement tout ce que je dis, que les tests ne sont pas fiables, que tout ça n'a pas été bien évalué, que les traitements n'ont pas été évalués, qu'il y a beaucoup d'autres infections associées au Lyme. Et je vais vous parler un petit peu des nouvelles recommandations françaises qui sont les premières au monde, qui ont une grande avancée. Mais tout le monde a tapé dessus. Du coup, les médecins sont perdus parce que des sociétés savantes ont dit qu'il ne faut surtout pas en tenir compte. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la maladie de Lyme, voilà la bactérie. C'est une bactérie spiralée, comme un petit tiers-bouchon, qui est dans la forme mobile. Elle est un peu cousine du tréponome de la syphilis, par exemple. Sauf que là, ce n'est pas sexuel. Mais elle peut se mettre sous forme arrondie et s'endormir dans les tissus si elle est agressée, notamment par les antibiotiques ou d'autres facteurs, ou sa persistance. La tique principale qui transmet le Lyme, c'est celle-là. Bon, elle n'est pas exclusive, mais c'est celle qui est principale. Vous voyez qu'une tique, vous en avez déjà vue sur votre chien, votre chat, votre cheval, ou sur vous-même, votre gamin. Quand elle est bien grosse, dans une zone découverte, c'est facile de la voir. Quand elle est minuscule, qu'elle fait 2-3 mm et qu'elle vous pique dans les cheveux, dans un pli, vous ne la voyez pas. Elle vous inocule, elle s'en va sans dire au revoir. Une piqûre de tique, c'est totalement indolore. Donc, vous n'en apercevez pas. C'est pour ça que beaucoup de gens n'ont aucun souvenir d'une piqûre de tique. Alors, pourquoi on l'appelle Lyme ? Parce qu'elle a été découverte ou redécouverte dans la ville de Lyme, qui est une ville à l'embouchure du fleuve Connecticut. C'est à 150 km de New York, au nord de Long Island. Donc, c'était décrit il y a plus de 30 ans. Et les experts aux États-Unis, au début, ont pensé que c'était une nouvelle maladie régionale, qui était assez rare. Et voilà, c'est un problème local. Alors que quand on regarde avec le recul, on voit que cette bactérie ou des bactéries voisines existent depuis la nuit des temps, depuis des millénaires. Et que des cliniciens, déjà à la fin du XIXe siècle, tout le long du XXe siècle, avaient décrit des formes cliniques de la maladie. Mais les rhumatologues décrivaient des rhumatismatiques, les neurologues, des névralgies, des méningites ou des choses bizarres après piqûre de tique. Les psychiatres voyaient des gens devenir fous après piqûre de tique, c'était classique. Ou des problèmes cutanés, cardiaques, etc. Alors, indépendamment de la borreliose, de la borrelia, de la maladie de Lyme, il y a plein d'espèces de borrelia qui donnent d'autres maladies, qui sont présentes sur tous les continents. Je ne peux pas rentrer dans le détail de toutes ces maladies. Alors vous voyez que ce n'est pas nouveau. Il y a un brave Corse qui, à l'époque, il y a plus de 5 000 ans, je ne sais pas comment il est arrivé dans le Tirol, il a pris Corsica Ferry à l'époque. Il est arrivé dans le Tirol pour faire une randonnée. Il a été tué par une flèche dans le dos. Il n'est pas mort du Lyme, mais il est tombé dans une crevasse. Il a été congelé pendant plus de 5 000 ans. Et puis il est ressorti récemment avec la fente des glaciers. Des randonneurs l'ont trouvé au bord du chemin. La police italienne ou autrichienne, c'était juste à la frontière. Le pays a cru que c'était un homicide. Ils ont fait une enquête pour homicide. Tiens, le mort, il a plus de 5 000 ans. C'est bizarre. Et lui, il a eu de la chance par rapport au malade aujourd'hui. C'est qu'il a eu des millions d'euros de l'Union européenne pour analyser sa momie. Donc il a eu tous les tests génétiques performants. On s'est aperçu qu'il était bourré de borrelia. qui n'est pas exactement la même que la borrelia moderne. On l'a dérivée en 5 000 ans, mais qui était très proche. En plus, c'était amusant parce qu'il avait sur lui une petite besace. On voit qu'il pratiquait la phytothérapie. Il avait des champignons thérapeutiques dans son sac. Alors, le gros problème pour les gens qui ont des maladies athiques, et de Lyme en particulier, c'est quand vous allez voir votre médecin « J'ai peut-être une maladie de Lyme ou un autre truc athique. » Il dit « Vous avez été piqué par un tic ? » Ben non, je n'ai pas le souvenir. Donc, en voir, ce n'est pas le Lyme. On n'a plus le droit d'accepter cette réponse, puisque dans les publications scientifiques les plus sérieuses, on sait qu'il y a trois quarts des gens qui ont une maladie athique n'ont aucun souvenir de la piqûre de tic. Et puis, quelquefois, elle est ancienne. Et l'hérythème migrant qui est cette fameuse tache rouge au cocarde qui s'étend sur la piqûre, mais dans la moitié des cas, on ne la voit pas. On ne voit pas cette tache. Ou alors, elle est toute petite, ou elle est dans les cheveux, ou elle est passée inaperçue dans le dos. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas vue qu'il n'y a pas la maladie de Lyme. Alors, cet hérythème migrant, je ne sais pas si on voit bien les couleurs, mais bon, là, les tics, quelquefois, ils aiment bien se cacher pour piquer une tique qui pique dans le nombril. Ça fait un grand anneau rouge. Maintenant, les médecins commencent à connaître, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, beaucoup, on n'en avait pas entendu parler, on ne savait pas trop, donc ils envoient au dermato. Le dermato fait la biopsie. Assez souvent, on trouve un aspect de lymphome malin, c'est-à-dire de cancer de la peau. Donc, il y a malheureusement des malades qui, encore régulièrement, j'ai vu des cas passivienciens dans des grands CHU parisiens, où les gens sont envoyés en chimiothérapie anticancéreuse pour des hérythèmes migrants, alors que ça guérit sous un antibiotique banal. Même hier, il y avait un des médecins dans la salle qui a témoigné qu'elle avait vu un malade envoyé en chimiothérapie avec un hérythème migrant dans la creuse, donc ça arrive. Alors, ça peut, si vous ne le voyez pas, ça va disparaître tout seul dans beaucoup de cas. Quelquefois, ça persiste des semaines ou des mois, mais ça peut disparaître tout seul au bout de 15 jours. Et puis, ça peut revenir quelquefois de temps en temps. Si vous n'avez pas reçu d'antibiotiques, bien sûr. Alors ça, c'est, vous voyez, en aile de papillon, un gamin qui a été piqué entre les cuisses. Il a une forme un peu plus en bourrelet, d'ailleurs, l'oreille. Alors, ce qui est important, si vous voyez votre médecin pour une tache rouge comme ça, si votre médecin vous dit, non, je m'en fiche, une plaque d'eczéma, il faut dire, non, non, docteur, c'est un hérithème migrant et c'est la preuve que c'est une maladie de Lyme. Alors votre médecin, souvent, bon, je n'attaque pas les médecins parce que je sais que c'est difficile pour eux et qu'il dit, non, mais il faut le prouver, on va faire une sérologie, un test sanguin. Il faut dire, non, non, surtout pas. Toutes les recommandations internationales, il n'y a pas de désaccord là-dessus. On ne fait pas de test sanguin sous stade. Le diagnostic est clinique. Il n'y a pas d'autre diagnostic possible. C'est une maladie de Lyme et on traite. Et là, aucun médecin peut être attaqué là-dessus. D'ailleurs, maintenant, je dis, s'il y a des médecins qui refusent de traiter, moi, je dis maintenant aux malades, vous dénoncez votre médecin au Conseil de l'Ordre en disant qu'il ne suit pas les recommandations de bonne pratique. Il refuse de traiter un hérithème migrant, vous le prenez en photo, vous l'envoyez au Conseil de l'Ordre en disant qu'il y a une faute professionnelle. Parce qu'il faut renverser les attaques, il y en a trop marre. 80% des hérithèmes migrants en France ne sont pas traités. Souvent, la faute de la personne, parce qu'elle ne s'inquiète pas, elle ne va pas aller voir son médecin pour ça. Souvent, les médecins sont débordés, les rendez-vous sont très longs. Quand des gens voient leur médecin, la tâche a disparu, ou le médecin ne veut pas traiter. Pour avoir la paix, il donne 5 jours d'une petite dose méopathique d'antibiotiques, mais ce n'est pas du tout suffisant. 2 semaines minimum à bonne dose. Ça, c'est capital, parce que déjà, s'ils s'étaient bien traités, il y aurait beaucoup moins de formes secondaires et tertiaires. Après, je ne sais pas si vous voyez bien, des grands anneaux qui peuvent faire des dizaines de centimètres de diamètre. c'est les séries de migrants secondaires qui se voient chez des gens qui n'ont pas été traités. On en voit beaucoup moins, parce que souvent, les gens prennent des antibiotiques et quoi pour autre chose, et ça stoppe un peu l'évolution. Si vous voyez quelqu'un dans votre entourage qui a comme ça une boule rouge au bout de l'oreille, c'est une maladie d'âme, il n'y a pas d'autre diagnostic possible. Le diagnostic est clinique, il faut traiter. Malheureusement, souvent, les médecins ne connaissent pas bien, ils font faire une biopsie, c'est un prélèvement. Et là encore, très souvent, il y a un aspect de cancer type lymphome. Il y a des erreurs diagnostiques, alors que ça se guérit avec la doxycycline, qui est un antibiotique usuel. Je ne vais pas faire tous les signes cliniques de la maladie, mais la paralysie faciale est quand même un exemple qui est assez fréquent. Quand vous faites une paralysie faciale, qui vous tombe dessus un beau jour, quand vous faites les tests auprès du pédiatre, du neurologue ou du médecin, on ne trouve pas grand-chose. Le test de Lyme est souvent négatif, parce qu'on va voir que ce n'est pas un très bon test. Et donc, en médecine, quand on ne sait pas d'où viennent les maladies, on parle latin. C'est pratique, ça fait savant. On dit que c'est affrigoré, ça séduit un coup de froid. Et on ne vous traite pas, finalement. Alors ça, c'est un autre aspect caractéristique. Si vous avez ça ou dans votre entourage, ça ne peut pas être autre chose que la maladie de Lyme. Donc, il y a quand même, dans les signes cutanés, il y a des choses très spécifiques qu'il faut connaître. Alors, quand je montre ça quelquefois à des réunions de médecins généralistes, ils me disent, mais j'en ai plein des comme ça dans ma consultation. Je dis, ben c'est des Lyme. Il me dit, ben non, c'est des varicosités, ça n'a rien à voir. Si, il n'y a pas d'autres diagnostics possibles, c'est une maladie de Lyme. Elle a la peau qui devient plissée, transparente, un peu parcheminée, puis on voit des varicosités à travers. Alors, après, tout le reste, ce n'est pas du tout spécifique. Et c'est ça, le drame pour les malades. Et c'est ce qui est très compliqué pour les médecins, parce que quelquefois, je critique un peu les médecins, mais c'est pas du tout une critique, parce que les pauvres médecins, c'est très difficile pour eux. Parce que dans leur pratique de tous les jours, sortir le Lyme de tous les signes cliniques des malades qui voient tous les jours, c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que quand vous évoluez dans les phases secondaires, de la douleur tertiaire qui vont durer des semaines, des mois, des années, les signes dans ce plan des malades sont soit subjectifs, parce que les malades, ils les ressent, ils les racontent, mais ça ne se mesure pas avec un appareil, donc la fatigue, la douleur. Même si la douleur est atroce, ça peut être, parfois modéré, mais ça peut être atroce. Il y a des malades qui ont, en plus, quand ils ont guéri, sont d'autant plus convaincants, qu'ils disent pendant cinq ans, on m'a broyé les os, on m'a brûlé la peau au fer à repasser on m'a planté les aiguilles, les couteaux j'étais réveillé la nuit, même la morphine avait du mal à me soulager et mon médecin rigolait en disant que c'était dans ma tête il m'a envoyé en psychiatrie, etc. ça c'est des exemples, il y en a des milliers comme ça tout le temps et c'est dramatique parce qu'on apprend aux étudiants dans les facs de médecine à plus écouter les malades on n'écoute que les résultats des scanners, de la biologie si le malade dit je souffre soit le médecin croit, soit il ne croit pas ensuite il y a toujours quand la maladie évolue devient chronique, des atteintes objectives qu'on peut voir ça peut être le coeur qui s'accélère, on peut faire un électrocardiogramme des anomalies cutanées, une paralysie une atteinte articulaire qui est visible des anomalies à l'IRM cérébrale mais là pour le médecin c'est aussi très difficile parce qu'il peut voir les mêmes signes dans d'autres maladies donc le rhumato va dire non c'est pas un Lyme c'est une fatigue chronique, c'est une fibromyalgie le cardiologue, c'est pas un Lyme, c'est une tachycardie de bouvray ou une péricardie de récidivante le neurologue, c'est pas un Lyme, c'est une sclérose en plaques ou autre chose, etc. et le psychiatre va dire de toute façon il est fou le problème c'est qu'il y a des vraies psychoses du Lyme ou des dépressions mais il faut les traiter comme des maladies organiques et puis ça peut simuler toutes les maladies auto-immunes donc c'est très compliqué pour le médecin c'est pour ça que s'il y a toute cette polémique, c'est qu'on n'a pas des tests fiables les opposants disent mais attendez, tout n'est pas Lyme je suis d'accord, tout n'est pas Lyme alors donnez-nous les bons tests pour faire le tri mais pour l'instant on ne les a pas alors le... ici vous avez... c'est un petit peu un fourre-tour mais c'est pour vous montrer que ça s'est basé sur des publications c'est pas moi qui ai inventé tout ça on sait que les borélias peuvent être des cofacteurs je ne sais pas que c'est la cause de toutes ces maladies mais dans certains cas sont impliqués de façon importante dans la genèse de la fatigue chronique, de la fibromyalgie des maladies auto-immunes lupus, sclérose en plaques attention je suis très prudent toutes les sclérose en plaques ne sont pas des lignes c'est peut-être un petit pourcentage mais on sait qu'il y a des sclérose en plaques qui guérissent les antibiotiques ou des polyarthrites rhumatoïdes ou des lupus des maladies dégénératives tout un tas de choses inexpliquées alors après j'avais entendu ou lu dans les... cet été dans les médias que mes collègues académiciens avaient dit mais la maladie de Lyme c'est une Lyme mania on en fait tout un plat c'est une maladie qui reste rare ça n'a jamais augmenté sous-entendu on s'en fiche un peu c'est n'importe quoi c'est inventé par internet il faut lire les publications officielles de tous les pays les publications de Santé publique France c'est des publications officielles les publications du CDC du Centre de surveillance des maladies aux Etats-Unis dans l'Emerging Infectious Disease le Lyme explose partout c'est pas moi qui le dis c'est écrit et notamment en France il y en a 10 fois plus maintenant qu'il y a 10 ou 15 ans aux Etats-Unis c'est pareil aux Etats-Unis il disait il y a quelques années il y a du Lyme il n'y en a que dans le reste des Etats-Unis il n'y en a pas ailleurs le pauvre malade qui disait j'ai un Lyme dans le Texas ou dans l'Arizona il disait non vous avez rêvé il n'y a pas de Lyme ici allez voir ailleurs maintenant c'est reconnu officiellement les 50 Etats sont touchés parce que quand on ne cherche pas de Lyme quelque part il n'y en a pas alors sur la carte ça apparaît en blanc parce que ça n'a pas été cherché maintenant c'est officiel c'est publié depuis quelques mois les 50 Etats sont touchés y compris Hawaï il y a la même chose en France je ne l'ai pas mis là mais Santé publique France maintenant a publié que tous les départements français sont touchés alors il leur reconnaisse pour l'instant pour l'Hexagone mais pour les départements d'Outre-mer c'est encore controversé parce que ça n'a pas été cherché il y a notamment une polémique à la Réunion actuellement donc il y en a partout parce que moi en France on a encore des collègues il y a un professeur maladie infectieuse auvernien il n'y a pas si longtemps qui disait il n'y a jamais eu de Lyme en Auvergne alors quand on sait que la Creuse est le département le plus touché je crois que la Creuse c'est encore un peu partie de l'Auvergne c'est limite mais non mais voilà il y en a qui disent il n'y a pas de Lyme au sud de la Loire moi j'ai vu encore un chercheur marseillais de haut niveau qui dans une réunion officielle à l'Inserm avec des représentants officiels de très haut niveau qui dit il n'y a jamais eu de Lyme à Marseille et moi j'ai rencontré des médecins généralistes des Bouches-du-Rhône qui voient des érythèmes migrants tous les jours voilà donc c'est plus possible de sortir des âneries pareilles c'est pas de la science et même en Grande-Bretagne je n'ai pas mis la référence parce que vous la trouvez facilement le nombre de paralysies faciales a beaucoup augmenté et lié à la maladie de Lyme basée sur les tests actuels pas très bon la sérologie même si on se tient à la sérologie il y en a presque 43% d'augmentation en quelques années et le pire c'est dans l'Europe centrale une publication récente polonaise montre que le chiffre a été multiplié par 32 en quelques années c'est colossal ils sont très inquiets dans les pays d'Europe centrale alors le drame vient de la mauvaise qualité des tests diagnostiques ce qui est toujours contesté par certains parce qu'à Strasbourg on continue à dire notre test est fiable à 100% ce qui est quand même honteux d'entendre encore des choses comme ça de le voir lui écrit le professeur Hansmann on a écrit un livre des tribunes dans les journaux médicaux dans certains médias pour dire mais c'est quoi toute cette agitation notre test est parfait je dis que c'est la désinformation totale il faut lire les publications scientifiques alors d'abord il y a eu un groupe de travail du Haut Conseil de la Santé Publique qui a publié il a travaillé pendant presque deux ans il a publié son rapport en 2014 c'est un groupe multidisciplinaire moi je n'étais pas dedans j'avais fait exprès de ne pas m'y mettre pour ne pas qu'on dise ce que j'avais influencé il y avait par exemple le professeur Patrick Berge qui était doyen de la fac de Necker qui est maintenant directeur à l'Institut Pasteur de Lille il y avait des chercheurs de haut niveau ils ont étudié tout ça alors ce n'était pas des spécialistes du LIME mais c'était des chercheurs qui ont analysé les publications scientifiques qui ont dit mais c'est quoi cette histoire les tests ne sont pas fiables ils l'ont écrit et même il disait il s'était aperçu qu'ils avaient interviewé aussi des associations malades il s'était aperçu que beaucoup de gens étaient en errance et rejetés par le système médical ils avaient dit le temps d'avoir des bons tests un jour on ne peut pas laisser ces gens crever comme ça il faut que le médecin leur propose un traitement d'épreuve de leur donner un antibiotique pendant un mois pour voir s'ils réagissent pour leur donner la chance si jamais c'était infectieux de pouvoir s'améliorer alors ce qui est drôle parce que vous verrez que les dénégateurs un coup ils écrivent des choses un coup ils disent le contraire j'avais trouvé cette référence qui date de 2007 dans Neurology une grande revue internationale de neurologie qui a été écrite par le centre de référence de Strasbourg qui n'était pas encore centre de référence à l'époque donc Blanc est un neurologue et Benoît Jolac qui est le directeur actuel du centre qui dit que son test est parfait ils avaient écrit à l'époque ben oui les neuroborreliaux c'est-à-dire les formes neurologiques de la maladie avec des méningites tout ça ou des problèmes neurologiques graves le test n'est pas toujours très fiable il n'est pas toujours positif donc dans ces formes-là la réponse à un traitement antibiotique d'épreuve peut être un bon outil diagnostique je suis ravi qu'ils aient écrit ça parce que c'est ce que je fais tous les jours mais comment des gens qui ont écrit ça qui l'ont publié en 2007 maintenant osent dire devant les caméras ah non notre test est parfait c'est 100% de sensibilité de qui se moque-t-on vous verrez qu'il y a plein de choses comme ça où les gens écrivent des choses et disent le contraire après le même Benoît Jolac a été co-signataire d'un rapport du CDC européen le CDC européen c'est le Centre de surveillance des maladies à Stockholm qui a été créé après le CDC américain qui a publié un rapport c'est écrit en anglais mais vous le trouvez en deux clics sur internet si vous mettez les mots-clés avec avril 2016 et ce rapport a été cité dans une publication de mes collègues infectiologues dans médecine et maladies infectieuses juste au démarrage du plan Lyme pour dire il n'y a aucune nécessité de revoir tout ça la conférence de consensus de 2006 est parfaite les tests sont parfaits d'ailleurs le rapport de CDC dit que les tests sont parfaits alors là j'étais très choqué et il s'est cité c'est écrit vous pouvez vérifier la référence s'est cité je lui ai dit mais de qui se moque-t-on moi j'avais lu le rapport le rapport dit tout l'inverse alors c'est vrai que si vous regardez que les annexes c'est marqué partout 100% 100% 100% signé Jolac et compagnie ou d'autres labos ou d'autres centres de référence mais le corps du texte dit attention tous ces fabricants de tests tous ces centres de référence disent que le test est très bon et personne n'est foutu de calibrer une sérologie de Lyme sur des populations définies c'est un peu technique mais en maladie infectieuse quand on voulait faire un diagnostic l'idéal c'est d'isoler directement la bactérie de virus en cause par la culture d'autres méthodes comme la culture est très mauvaise dans Lyme on essaie de chercher les anticorps que le malade a produit c'est ce qu'on appelle la sérologie l'appareil d'Elisa par exemple qui est une technique de sérologie c'est l'appareil il est très bon c'est pas l'appareil qui est en cause mais le fabricant il va calibrer sur 100 malades on est sûr que c'est des malades et 100 témoins en bonne santé on est sûr que c'est des témoins qui n'hébergent pas la bactérie parce qu'on sait qu'il y a des porteurs sains de la bactérie qui l'hébergent qui ne sont pas malades ça complique un peu les choses et qui du coup peuvent avoir des anticorps sans être malades personne n'est foutu de calibrer une sérologie de Lyme dans une population dans une ville qui a Lyme on n'en sait rien on peut dire je suis fatigué j'ai mal à la tête j'ai mal aux genoux j'ai eu des palpitations quand il y a des signes cliniques c'est pas du tout spécifique donc personne n'est capable de faire un score clinique il y a des maladies on dit si vous avez tel symptôme ça fait tant de points tel symptôme tant de points si vous avez plus de tant de points vous avez 90% de chance d'avoir telle maladie là c'est impossible à faire et alors dans le jargon scientifique on dit dans les maladies il faut un goal standard un des talons hors l'idéal là ce serait la culture mais la culture n'est pas rentable dans le sang c'est positif une fois quand il fait beau on ne peut pas faire un diagnostic et même les amplifications géniques qu'on appelle PCR qui remplacent la culture ne sont pas encore très sensibles donc il n'y a aucun moyen de dire dans une population qui a l'âme qui n'a pas l'âme donc on n'est pas capable de calibrer une sérologie pourquoi ils ne l'avouent pas c'est écrit pourtant mais du coup il faut savoir que quand on vous vend des tests avec des seuils de sensibilité etc tous les seuils sont définis de façon arbitraire c'est pas normal et puis ça a été calibré de toute façon que ça reste une maladie soit disant rare alors on peut dire que j'ai une mauvaise foi que j'ai n'importe quoi il y a quand même des chercheurs britanniques de l'impérial collège qui ont publié il y a cette méta-analyse mais il y en a une autre que je ne cite pas ici mais qui va dans le même sens ils ont méta-analyse dans le jargon scientifique c'est qu'on regarde tout ce qui a été publié sur les sérologies ils ont fait une évaluation globale et dans les publications ils ont pris toutes les publications où pour les malades on avait une preuve par un autre moyen que c'était bien l'âme par la culture l'existence d'un hérithème migrant etc ils se sont rendus compte de rien que pour Borrelia burgdorferi qui est une des bactéries qui est online la sensibilité est inférieure à 60% c'est publié c'est connu mondialement comment les scientifiques aujourd'hui comment l'académie de médecine comment les sociétés savantes la société de pathologie infectieuse de langue française le Centre national de référence de Strasbourg continuent à dire et à écrire que leur test est fiable à 100% c'est pour moi c'est un scandale scientifique c'est pas acceptable il faut arrêter cette désinformation c'est odieux alors quand on vous savez j'avais dit dans les médias que tous les tests avaient été calibrés pour pas dépister plus de 5% dans une population donnée tout le monde a dit mais que je racontais n'importe quoi voilà la preuve la publication elle est là elle est en français en plus Marc Assous médecine et maladie infectieuse 2007 c'est le compte rendu de la conférence du consensus française de la société de pathologie infectieuse et Marc Assous m'a dit moi je l'ai entendu puis il l'a écrit que UCALP qui est un groupe d'experts mis en place en Europe par les américains par la société américaine de maladies infectieuses pour contrôler tous les labos européens pour qu'ils fassent absolument ce qu'ils disaient ordonner à tous les labos en Europe de calibrer leurs tests sur les donneurs de sang en bonne santé je vous le disais on peut pas calibrer sur les malades on sait pas qui est malade donc c'est assez effarant de voir qu'on calibre un test diagnostique pour des malades sur des gens en bonne santé et pour pas qu'il y en ait trop ils ont mis la limite à 5% qui est le seuil des maladies rares donc moi j'avais demandé à Marc Assou je le connaissais bien je l'avais même connu quand il était interne je lui ai dit pourquoi tu fais des recommandations pareilles il m'a dit sinon il y aurait trop de malades on saurait pas quoi en faire alors maintenant ils se cassent plus la tête parce que déjà ça avait été souligné par les experts du groupe de travail du Haut Conseil de la Santé Publique ils avaient dit c'est écrit dans le rapport que maintenant les fabricants de tests se cassent plus la tête à recalibrer sur des populations c'est trop long trop compliqué donc ils se contentent de comparer avec un test déjà existant sur le marché alors vous savez que la ministre de la Santé il y a quelques mois a dit pas de problème j'ai saisi l'ANSM l'agence du médicament qui envoie tout ça qui calibre tous les tests commercialisés en France les anciens et les nouveaux comme ça tout sera clair on aura des tests parfaits donc moi au mois de juillet dernier je suis allé à l'agence du médicament alors j'ai perçu ils étaient 5 dans la salle j'aurais dit mais expliquez-moi comment vous calibrez les tests moi je ne sais pas faire sur les données de la science on peut dire non n'inquiétez pas c'est très facile on prend comme référence le test de sérologie de Strasbourg c'est pas possible ce test s'est trouvé dans la publication scientifique qu'il n'est pas bon ah oui on le sait mais de toute façon on n'a pas les moyens de faire autrement bon alors ça veut dire que dans quelques semaines dans quelques mois l'agence du médicament va publier le ministère va dire voilà tout est parfait madame la marquise les tests sont calibrés alors ce qui est amusant parce que j'ai découvert cette interview de Burgdorfer par hasard parce que moi je passe pas mes nuits sur internet mais sur youtube vous avez Willy Burgdorfer c'était le suisse allemand devenu américain qui a découvert la bactérie et il a fait cette interview en 2007 il est mort depuis le brave homme le journaliste lui faisait parler sur tout ça la sérologie il a dit vous voyez c'est une affaire honteuse la raison est politique c'est Burgdorfer qui dit ça l'argent va depuis 30 ans à ceux qui ne produisent toujours la même chose c'est à dire rien et la technique de sérologie là il peut être revue de fond en compte par des gens qui n'écrivent pas les résultats avant d'avoir fait les recherches j'ai découvert cette phrase des années après avoir découvert l'histoire du 5% j'ai dit mais bon sang Burgdorfer il avait déjà tout dit à l'époque voilà alors le gros problème c'est que on découvre dans les publications des dernières années qu'il y a en fait beaucoup beaucoup de Borrelia qu'on ne connaissait pas je ne vais pas vous donner tous les noms latins il y a Avzeli Garini il y en a d'autres alors maintenant on prend en compte trois espèces en Europe Burgdorferi Avzeli Garini mais pas les autres alors qu'on sait qu'il y a des publications qui viennent de différents pays d'Europe ou du monde où on trouve des signes cliniques proches de la maladie de Lyme et on isole Borrelia Lusitanier Valéziana tout ce qu'on veut mais il n'y a pas eu de série il n'y a pas eu d'études de l'argent mis pour savoir combien il y en a dans la population etc et malheureusement au centre de références de Strasbourg quand je leur avais demandé il y a quelques années pourquoi vous n'étudiez pas toutes ces espèces qu'on ne connait pas bien ça ne sert à rien ils ne sont pas pathogènes pour l'homme ça ne donne pas de maladie pourtant il y a des cas cliniques publiés oh oui mais ça c'est anecdotique on ne s'en fiche pas donc il n'y a jamais eu d'études sérieuses et même Benoît Jolac avait dit il avait même dit dans un reportage à la télévision il l'avait écrit de toute façon il n'y a aucun problème même s'il y a d'autres Borrelia qu'on n'a pas testé notre test est tellement parfait à Strasbourg parce que c'est un test à 100% mais en plus il dépiste toutes les Borrelia du monde ils ont des espèces je n'ai pas d'où il sort ça j'ai eu zéro publication qui dit ça donc c'est que du vent voilà en plus on sait qu'on en découvre tout le temps des nouvelles Borrelia Miyamoto elle a un nom japonais parce que les japonais l'ont découvert il y a 20 ans chez des rangeurs bon ça ne va pas passionner les foules mais après les russes on en a trouvé chez des malades dans le sang en Sibérie puis après on en a trouvé dans le sang de malades en Hollande au Canada aux Etats-Unis c'est pareil en France le centre de référence va dire Miyamoto aucun intérêt il n'y en a pas en France bon mais après l'INRA qui est l'Institut national de la recherche agronomique avec un labo vétérinaire à la maison Alfort avec Nouriel Vessier et Mme Boutaier ils ont montré qu'il y avait du Miyamoto dans l'éthique en France ils n'ont pas cherché partout je crois qu'ils n'ont pas cherché dans la Creuse mais ils ont cherché plutôt Alsace, Ardennes région parisienne ils en ont trouvé mais je pense qu'il y en a ailleurs aussi ils ont dit bon on s'en fiche parce que l'éthique française et puis pas les français c'est bien connu mais manque de chance pour eux on n'a pas encore pu me on a fait une étude avec un labo vétérinaire et on trouve plus de Borea Miyamoto dans le sang en France que de Borea pour l'Orphérie voilà donc vous voyez si on ne cherche pas il n'y en a pas après Strasbourg va dire mais c'est quoi ces résultats c'est n'importe quoi c'est un labo vétérinaire ça n'a aucune valeur alors bien sûr tout n'est pas là c'est ça qui est compliqué dans les gens qui ont les synchronis comme ça qui persistent on sait par des publications très sérieuses qu'il y a d'autres bactéries des bactéries des bactéries nouvelles comme Neuherlichia Mycoransis qu'on a découvert il y a quelques années en Suède en Suisse chez des gens qui avaient des lymphomes des maladies graves des grandillons ou des maladies auto-immunes c'est pas cherché en routine c'est qu'en France il y a un labo qui fait une sérologie et là je ne sais pas ce qu'elle vaut exactement je ne sais pas si elle était très bien évaluée donc comme on ne la cherche pas il n'y en a pas on l'a encore on en trouve dans les tiques en France mais comme on ne la cherche pas chez l'homme dans mes tranquilles il n'y en a pas et puis parasitaire on sait qu'en plus des bactéries il y a des parasites comme les babésiens vous connaissez bien si vous êtes à la campagne la pyroplasmose tous les animaux on la pyro les vétérinaires connaissent ça par cœur c'est une sorte de paludisme du chien du chat du cheval chez l'homme il y a des formes sévères qui ont été décrites et reconnues mais la forme chronique comme ça n'était pas connue maintenant on sait qu'elle existe et puis pour revenir sur Bartonelle ce qui est très intéressant c'est quand Nouriel Vessiettosa du labo vétérinaire a fait des études sur des humains parce qu'on a l'animal comme les autres finalement il y a quelques années elle a trouvé des espèces de Bartonelle animale qui n'étaient pas connues en pathologie humaine jusqu'à présent et du coup elle l'a fait confirmer par un laboratoire humain qui a retrouvé les mêmes résultats donc c'est intéressant parce qu'on est en train de découvrir qu'on héberge des germes qui sont inapparentes ce que j'appelle des crypto-infections des infections cachées dans nos tissus qui sont responsables de choses chroniques alors pour l'avenir si on va être un peu optimiste il y a des la recherche ce qu'on appelle les PCR alors PCR dans le jargon médical c'est la réaction de polymérisation en chaîne ce qu'on appelle l'amplification génique c'est-à-dire qu'une enzyme qui essaie de multiplier des millions de fois l'ADN de la bactérie du virus quand on n'a pas beaucoup pour l'isoler alors c'est fait en routine pour le VIH pour l'hépatite C pour la tuberculose pour l'instant dans le Lyme et les co-infections il y a des labos qui ont des PCR qui marchent pas mal mais la sensibilité n'est pas très bonne c'est-à-dire que c'est positif dans 10% des cas 20% des cas mais on ne peut pas encore l'utiliser en routine pour un dépistage et le séquençage à haut débit c'est des techniques automatiques qui séquencent tous les microbes qu'il y a dans un prélèvement mais si on met un cheveu vous pouvez avoir 150 espèces de bactéries ou de champignons sur votre cheveu ça ne veut pas dire qu'il est en cause dans une maladie donc c'est encore très compliqué mais on essaie de progresser sur ces données ce qui est sûr c'est que pour l'instant il y a zéro laboratoire de biologie médicale à part quelques laboratoires commerciaux qui font un peu de business mais il n'y a pas de laboratoire de recherche sur les borélias et autres confections à part Strasbourg mais Strasbourg on ne voit pas trop les productions scientifiques il y a des laboratoires vétérinaires qui sont en avance mais ils se font taper dessus par les collègues en disant on n'avait pas le droit de toucher à l'homme alors pour ce qui est je sais pour être en creuse vous savez que la creuse c'est un exemple dans ce qui se passe en Europe du Nord ou en Europe en général et en Amérique du Nord c'est qu'il y a une augmentation assez importante de la surface des forêts il y a moins de chasseurs beaucoup plus de gibiers il y a une prolifération des tiques peut-être le réchauffement climatique et aussi la disparition de certains prédateurs de tiques tous les gens qui sont en forêt les entomologistes le confirment il y a beaucoup plus de tiques aujourd'hui qu'il y a 20 ans on n'a pas l'explication de tout ici je ne suis pas chasseur je sais qu'il y a un imminent chasseur dans la salle mais dans le chasseur français en mai 2018 il publie un article un peu alarmiste en disant la moitié des animaux ont disparu en Europe des batraciens des reptiles des oiseaux peut-être à cause des pesticides c'est sûrement la conséquence des activités humaines mais c'est sûrement un problème pour cette prolifération des tiques donc certains essaient de réhabiliter l'élevage des poules la poule landaise est la meilleure c'est que les poules ça vous ouvre des centaines de tiques à l'heure ça nettoie votre terrain autour de la maison mais maintenant contrairement à il y a 50 ans les gens ont beaucoup moins de poules autour de leur maison ils vivent comme des lapins dans les villes mais les poules sont élevées dans des camps de concentration donc il faudrait remettre les poules avec les humains alors ça c'est pour vous montrer ce qu'avaient fait Muriel Messier-Tossia et Madame Moutaillé dans l'éthique sur plusieurs études et vous voyez que ça c'est l'éthique française on trouve l'éthique c'est un zoo on trouve plein plein de bactéries de parasites et même des nouveaux petits microbes on ne connaissait pas les symbiotes qui semblent pouvoir mettre la pagaille dans nos mitochondries qui nous servent à respirer l'oxygène dans nos cellules donc je pense qu'on va découvrir des causes de maladies qu'on ne connaissait pas très bien jusqu'à présent mais tout ça ça n'a pas été étudié dans la microbiologie officielle ou les maladies infectieuses officielles alors résultat des courses vous voyez que vous avez complètement dépommé que les malades sont perdus en errance les médecins c'est très difficile pour eux ils ont du mal à se faire une idée ils entendent des sons de cloche différents les tests ne sont pas bons et bien résultat des courses tout le monde se retrouve en psychiatrie donc au moins c'est des psychiatres qui sont heureux donc c'est la conversion hystérique à tout va la dépression alors comme je vous le disais il y a des dépressions organiques quelqu'un qui est très bien dans sa peau qui a un bourreau super un conjoint super qui est heureux en famille il va en vacances piqué par une tique il ne le sait pas toujours et puis quelques semaines après il fait une petite méningite une grippe d'été alors le médecin ne sait rien c'est une petite grippe d'été comme on dit puis boum 15 jours, 3 semaines après il fait une dépression grave sans raison alors que ça on sait que c'est dû à la microbe qui se développe dans le cerveau c'est organique puis il y a les dépressions réactionnelles qui ne sont pas forcément infectieuses qui sont peut-être plus fréquentes c'est les gens qui hier depuis des années où le conjoint, le médecin traitant la famille, l'employeur dit bon c'est dans votre tête vous n'êtes pas malade ou simulé alors que les gens ont des douleurs atroces qu'ils ont une vie d'enfer qu'ils ne peuvent plus aller au travail il y a malheureusement il y en a beaucoup qui se suicident moi j'en ai connu personnellement qui se sont suicidés je sais que les associations de malades ont des témoignages régulièrement et c'est en France à l'étranger aussi c'est un problème énorme après il y a des problèmes psychotiques le Lyme peut rendre fou mais on peut guérir les sépholies par les antibiotiques le syndrome de Munchausen s'est mis à toutes les sauces alors ça existe le syndrome de Munchausen c'est quelqu'un qui s'auto-détruit mais c'est exceptionnel moi j'en ai vu peut-être une dizaine dans toute ma carrière le Lyme s'est mis à toutes les sauces Munchausen par procuration c'est encore pire c'est un gamin très brillant qui d'un seul coup décroche à l'école à mauvais caractère il ne peut plus aller travailler il n'y a pas de parcours et je ne peux plus faire le vélo et qui se met à se plaindre plein de trucs le médecin est perdu le pédopsychiatre c'est la faute des parents c'est la maltraitance parentale alors ça c'est dramatique alors c'est une maladie qui pourrait guérir en quelques semaines d'antibiotiques surtout chez les gamins souvent le traitement marche mieux que chez l'adulte le juge retire la garde des parents on voit les gendarmes j'ai guéri des enfants une fois c'était la mère qui était accusée d'empoisonnement par l'ex-mari l'ex-mari accusait la maman d'empoisonner ses enfants les gendarmes devaient venir l'arrêter heureusement le juge avait été muté puis la nouvelle juge qui est arrivée avait un esprit plus ouvert a demandé mon avis puis finalement la gamine a guéri j'ai vu un couple alsacien il n'y a pas très longtemps les deux petits-enfants en bas âge étaient très malades et c'est la grand-mère qui accusait la fille d'empoisonner les enfants c'est des histoires sordides je peux vous dire qu'on est allé à l'ONU avec un groupe d'experts internationaux pour dénoncer la violation des droits de l'homme sur la non prise en charge de la maladie de Lyme parce que le fait de ne pas avoir de tête diagnostique de ne pas avoir de traitement d'être rejeté par le système de santé de vous laisser crever à petit feu de vous laisser vous suicider de retirer les enfants ça arrive tous les jours il y en a des millions de cas en Europe aux Etats-Unis et tous les médecins rigolent en disant le Lyme n'existe pas c'est des conneries c'est une violation grave des droits de l'homme il y a deux rapports qui ont été déposés à l'ONU ça peut-être fait bouger un petit peu les choses au niveau international et peut-être favoriser aussi le changement de certains critères de diagnostic Lyme à l'OMS alors là vous n'êtes pas médecin je ne veux pas détailler mais c'est pour vous dire que quand les médecins cherchent un peu on fait beaucoup d'examens complémentaires il ne faut pas faire ça à tout le monde mais quand on cherche qu'on n'a pas de diagnostic on trouve des anomalies objectifs soit l'IRM cérébrale dans le liquide céphalorachidien les tests neurocognitifs objectifs c'est important un cadre dynamique qui d'un seul coup il rentre de vacances je ne sais pas ce qui m'arrive dans les réunions j'arrive plus à me concentrer j'ai des troubles de mémoire je cherche mes mots donc le médecin va dire c'est le stress qu'on prend au cas avec votre rythme mais là on peut objectiver qu'il y a des anomalies réelles, physiques donc au moins ça ne dit pas que c'est le Lyme mais ça dit que ce n'est pas que psychosomatique un mot sur les traitements parce que vous avez encore peut-être lu non vous ne lisez pas parce que c'est un peu spécialisé mais la revue du praticien de cette semaine où il y a un article du professeur Yves Anseman du centre de référence de Strasbourg qui des fois arrêtait il n'y a aucune justification de faire des traitements antibiotiques au Lyme ils sont tous guéris au bout de trois semaines quand on regarde les publications on voit qu'il y a beaucoup d'études alors dans le jargon médical une étude ouverte c'est un médecin qui a dit par exemple j'ai soigné 100 200, 300 malades voilà mes résultats j'en ai amélioré 80% c'est une étude ouverte c'est pas un groupe témoin une étude randomisée dans le jargon médical ça vient d'en dire random au hasard c'est une étude il y a un tirage au sort chez des malades volontaires pour être tiré au sort soit on compare un vrai médicament avec un placebo soit deux stratégies de traitement différentes le malade est informé ici nous consentement c'est ça la différence les études ouvertes qui durent plusieurs mois elles montrent toutes une amélioration des malades Clarissou c'est l'étude que nous on avait faite dans le service que Julie de Clarissou était assistante à l'époque en 2009 sur 100 malades grosso modo les chiffres varient un peu d'une étude à l'autre mais on améliore on guérit 80% des malades avec des traitements qui pèrent de 3 mois 4 mois 6 mois 1 an ou plus chez certains malades alors les experts disonnant tout ça on s'en fiche c'est des études ouvertes c'est aucune valeur nous on veut une comparaison contre le placebo alors quand il y a une comparaison contre le placebo il y a deux études ici je ne vais pas rentrer dans le détail qui montrent un résultat très significatif l'antibiotique marche mieux que le placebo mais malheureusement les traitements étaient très courts donc les groupes se sont rejoints et alors après c'est ces deux études qui ont fait beaucoup de dégâts qui ont été financées par la société américaine de maladies infectieuses une aux Etats-Unis une en Hollande à 15 ans d'intervalle qui soi-disant ont démontré qu'il n'y avait aucun intérêt de faire des traitements soi-disant prolongés de la maladie de Lyme je ne vais pas rentrer dans le détail déjà ce qui est très drôle c'est que ces auteurs ont inclus dans l'étude dans la première étude 40% de malades séronégatives c'est-à-dire un sérologie négative ça ne me gêne pas c'est mon expérience quotidienne je soigne des gens séronégatifs mais comment des experts qui publient dans les mêmes journaux des grands éditoriaux pour dire mais c'est un scandale le light séronégatif n'existe pas si je me permettais de mettre deux malades séronégatifs dans une étude je me ferais incendie en disant que je suis un charlatan ils en mettent 40% on leur dit rien 15 ans plus tard vos belotes ils en mettent 20% ils n'ont pas justifié c'est comme ça alors surtout ce qui a été dramatique c'est que toutes les études ont été arrêtées à 3 mois c'est pas par hasard parce que c'est justement 3 mois c'est la date limite on ne voit pas grand chose pour vraiment voir il faut être au date 4 mois parce qu'à 3 mois c'est encore la date où beaucoup de gens sont en aggravation de leur signe initial c'est quand on se fait le Lyme 3 fois sur 4 les gens sont beaucoup plus mal foutus pendant une période qui peut être de 3 jours mais qui peut être aussi de 3 mois avec des fluctuations et puis ils n'ont pas analysé du tout les symptômes ils ont juste fait un score de qualité de vie c'est un psychologue qui vient bonjour à 3 mois comment ça va aujourd'hui je suis très fatigué je ne vais pas du tout hop échec et si on fait ça avec les malades il y en a plein en échec parce qu'à 3 mois ils ne sont pas tous guéris ils ont des signes encore plus forts qu'au début donc ils n'ont pas pris en compte du tout les exacerbations si vous dites je suis mal foutu c'est automatiquement un échec en effet secondaire alors peut-être qu'ils vont guérir un mois plus tard ils ont refait la même étude qui ne montrait rien ces études ça a été de la désinformation totale malheureusement publiée dans le plus grand journal médical le New England Journal mais qui appartient à l'université de Boston qui avait des liens d'intérêt extrêmement forts avec l'IDSA voilà et ces études ont fait beaucoup de dégâts c'est pour ça que les collègues écrivent ben non c'est démontré même l'IDSA a fait une lettre l'autre jour aux gens du groupe de travail américain en disant mais comment on pouvait remettre en question tout ça c'est démontré que ça ne marche pas ils osent dire ce n'est pas un traitement prolongé c'est pour ça il n'y a aucune étude randomisée d'un traitement vraiment prolongé de la maladie de Lyme chronique il faut arrêter cette désinformation alors je ne peux pas faire un cours de médecine mais ce qui est clair vous avez vu qu'il y a les borélias il y a plusieurs espèces de borélias il y a des parasites il y a plein de trucs en cause pour l'instant on ne sait pas trop avec les tests de routine ce qu'il y a dans votre corps malheureusement mais l'expérience de centaines de milliers de médecins dans le monde qui soit il y a une chronique au quotidien c'est qu'il n'y a pas que les antibiotiques il faut utiliser les antiparasitaires il faut les antifongiques les antichampignons les antilépreux la phytothérapie qui marche très bien surtout sur le long cours qui permet d'épargner les antibiotiques alors on peut dire tout ça c'est farfelu alors il y a plein d'attaques regardez ce médecin il a donné un anti-malade un produit pour le paludisme un laïmé c'est du charlatanisme mais non ça repose sur des données scientifiques vous avez toutes les références d'abord ça peut agir sur des co-infections parasitaires Babésia c'est un parasite par exemple mais ça peut agir également sur la forme persistante de Borrelia il y a des publications très sérieuses qui montrent que les récepteurs de ces formes rondes persistantes ne sont pas les mêmes que ceux des formes actives en multiplication et qu'elles sont sensibles à certains antiparasitaires antifongiques sur les plantes ça fait rire tout le monde mais les plantes pour moi j'ai découvert ça il y a 15 ans par les malades dans le Lyme c'est une révolution c'est-à-dire que j'ai infiniment moins de rechutes et le traitement souvent c'est dans des formes graves il est à vie parce qu'on sait que la Borrelia est capable de persister quelquefois à vie alors je ne peux pas rentrer dans le détail de tout ça et je reconnais qu'il n'y a pas eu de bonnes études il y en a eu quelques-unes mais pas suffisantes par exemple l'hydroxychloroctine qui est le plaquénil est un médicament merveilleux que j'associe quasiment systématiquement au début qui ne marche pas chez tout le monde mais qui est très efficace alors ça ce n'est pas pour vous saouler avec des références scientifiques c'est juste un petit clin d'oeil à l'académie de médecine parce que mes amis académiciens cet été ont dit il n'y a pas une seule référence scientifique dans la littérature qui dit que le Lyme chronique existe ou que les signes persistent alors déjà sur la persistance des symptômes il y a déjà six références publiées on peut dire bon c'est un peu subjectif le malade qui se plaint pourtant il y a des signes objectifs là-dedans aussi alors après si on regarde la bactériologie c'est quelque chose de donner plus dur plus solide déjà chez l'animal il y a beaucoup de références chez la souris le rat le chien le singe le macaque notamment les études chez le macaque par Monica Humbert qui sont des études assez fantastiques ça a duré sur des années elle a infecté des macaques elle les a traitées pendant plusieurs mois avec les mêmes schémas qu'on utilise chez l'homme et on retrouve la bactérie vivante et peut recontaminer d'autres macaques contaminés des tiques c'est un travail de Romain et qui démontre que ça persiste inutile de vous dire que tout le monde a dit mais cette étude ça vaut rien plus de macaque on s'en fout bon ok mais c'est publié alors on passe à l'homme je vous ai dit que l'hérité de migrants si on traitait bien au moins deux semaines ça a limité les dégâts et que ça a limité beaucoup de passages dans la forme chronique on sait que ça supprime pas 100% des bactéries mais on s'en fiche un peu en population générale parce que si vous baissez beaucoup la quantité de bactéries le système immunitaire va prendre dessus la plupart des gens vont pas faire de formes sévères derrière il y a même des gens qui font des formes secondaires qui sont très bénignes je veux pas non plus dire que le Lyme c'est que des maladies graves chez tout le monde il y a des Lyme bénin des Lyme qui guérissent tout seul bon c'est pour ça qu'on se focalise sur les formes sévères parce qu'elles existent donc vous voyez même après un traitement correct d'un érythème migrant pour trouver la bactérie en culture on peut dire bon l'érythème migrant c'est le début voyons passer aux choses sérieuses maintenant si on regarde les formes tardives regardez ça si j'ai pas assez d'une diapo pour mettre toutes les références j'aime bien montrer ça parce qu'à l'académie on dit qu'il n'y a pas une seule publication scientifique donc moi je dis à mes collègues académiciens mais vraiment je leur dis ça à chaque fois changer de lunettes ou alors ça ne va pas lire en anglais ou je sais pas mais c'est pas possible de continuer à dire ça c'est de la désinformation totale et je pense qu'ils devraient être condamnés un jour d'oser continuer à désinformer le public ou les collègues vous voyez l'étude toxique qui est assez emblématique par culture ou par cette technique qu'on appelle PCA on retrouve la bactérie vivante chez 40% des malades en rechoute mais l'idée est ça la société américaine de maladies infectieuses cette semaine a écrit un courrier au groupe de travail américain pour dire il n'y a aucune donnée qui dit que la Borrelia persiste alors vous voyez il y a encore toute une plaque sur les références dans la toute dernière étude de Middelveen en bas qui était publiée au mois de juin dernier sur les PCR c'est un réisolement de la bactérie par cette technique dont je vous parlais chez des gens qui avaient été traités et ils ont fait une étude sur le plan méthodologique qui est très bien faite parce qu'ils avaient des témoins pas malades des malades ils ont tout mélangé les tubes c'était en aveugle pour les laboratoires ils ne savaient pas que c'était un témoin malade ils ont fait tester dans trois labos différents deux aux Etats-Unis un en Australie ils ont fait du microscope à fond noir ils ont fait de la culture de la PCR ils ont isolé les bactéries Borrelia alors que les gens avaient reçu un traitement donc maintenant c'est prouvé c'est archi-prouvé donc c'est honteux de continuer à dire en trois semaines tout le monde est guéri les autres c'est des charlatans ça ne tient plus la route une seconde sans le plan scientifique alors les politiques s'en sont rendu compte et aux Etats-Unis ça a beaucoup bougé Obama a justement de partir à signer la loi fédérale qui reconnaît l'âme chronique que tous les départements d'Etat aux Etats-Unis où les autorités ont reconnu il y avait un site National Calizing Greenhouse qui hébergeait toutes les recommandations médicales certifiées par l'Institut of Medicine pour rester sur ce site il fallait que l'Institut of Medicine qui est un groupe d'experts indépendants valide en disant oui ces recommandations sont basées sur les preuves ou pas et celle de l'IDSA cette fameuse société américaine de maladies infectieuses qui a imposé ça au monde entier qui a la conférence de consensus de 2006 français c'est du copier-coller de l'IDSA ils ont fait la loi pendant des années aux Etats-Unis ils ont été virés du site il y a deux ans parce que l'Institut of Medicine a dit mais attendez ça c'est pas de la science c'est pas basé sur des preuves scientifiques c'est des avis d'experts en plus l'IDSA a été attaquée en justice condamnée ils s'en sont sortis la dernière fois ils sont de nouveau attaqués en justice pour corruption sur le Lime parce que c'est les gars qui font les recommandations Lime ils détiennent tous les brevets c'est officiel c'est pas moi qui l'invente c'est public qu'on a dénoncé à l'ONU aussi détiennent les brevets sur les sérologies et bloquent tous les tests concurrents et l'ILADS qui est attaquée par des experts en France c'est des charlatans l'ILADS c'est des médecins qui aux Etats-Unis dans le monde suivent des malades depuis des années les ont aidés ils ont fait des recommandations qui étaient les seules reconnues aux Etats-Unis donc quand mes collègues continuent à dire aux médecins en France c'est des recommandations de l'IDSA qui sont toujours en vigueur dans le monde entier c'est faux même aux Etats-Unis elles sont à la poubelle depuis deux ans mais c'est vrai qu'en Europe l'IDSA est encore assez influente alors malheureusement ce National Guard Lines King House a disparu au mois de juillet donc il y a un petit vide aux Etats-Unis parce qu'il n'y a plus de recommandations du tout sur les sites alors c'est pas sur le LINE mais c'est Trump qui a voulu faire des économies qui a dit ça sert à quoi ce machin le NGC je coupe les finances mais le NGC faisait des recommandations pour l'hypertension artérielle le diabète toutes les maladies c'était pas que le LINE et puis les CDC d'Atlanta qui sont le centre de surveillance des maladies dont les experts étaient très proches ou les mêmes que ceux de l'IDSA avaient été les derniers à défendre l'IDSA mais sous la pression ils ont retiré les recommandations en décembre 2017 donc ça fait déjà un an donc maintenant l'IDSA n'existe plus aux Etats-Unis en tout cas en tant que recommandations LINE alors en France comme le disait Michel tout à l'heure on a créé la Fédération Française contre les maladies vectorialatiques avec trois associations toutes les associations ne sont pas membres mais c'est des associations posées qui essaient de raisonner normalement de discuter avec les autorités et les médecins et surtout on y a joint un collège de médecins et de chercheurs donc ils ne sont pas des malades ils sont des médecins convaincus des chercheurs et maintenant c'était super parce que la dernière Assemblée Générale à Montpellier je peux vous dire qu'il y a maintenant plusieurs professeurs d'université de très haut niveau directeurs d'unité INSEAM CNRS qui disent mais c'est quoi ce délire sur le Lime les sociétés savantes racontent n'importe quoi ils n'ont pas lu les publications scientifiques ils veulent nous aider ce qui manque un peu pour l'instant c'est l'argent parce qu'il n'y a pas d'argent pour cette recherche il y a un conseil scientifique de très haut niveau et cette cohésion entre les malades les médecins les chercheurs en France a été très puissante parce qu'elle a permis de crédibiliser le mouvement auprès des pouvoirs publics et même des médias parce que les pauvres malades quelquefois il y a encore des associations comme ça qui crient au loup qui attaquent tout le monde mais sans avoir d'arguments scientifiques solides et c'est vrai qu'un malade qui a un petit peu le brouillard cérébral avec sa maladie qui ne sait pas trop lire l'anglais quand il faut se taper 150 références scientifiques en anglais s'il y a en face de lui des experts de Strasbourg qui disent mais toi tu es qui tu es un pauvre malade moi je suis la science il ne peut pas se défendre et c'était le rôle qu'a joué la FFMVT dans les recommandations françaises et ce que les américains maintenant admirent dans ce qu'on a fait c'est qu'ils sont au courant à l'étranger ils disent que la France est pionnière dans le domaine c'est qu'on était les premiers au monde à faire des recommandations qui malheureusement étaient super contre-attaquées c'est pas par hasard qu'elles ont été contre-attaquées alors voilà la ministre de la santé il y a deux ans a reconnu devant les médias qu'il y avait beaucoup de patients en souffrance en errance rejetés par le système de soins elle a demandé est-ce qu'il y a un plan national alors le plan a eu cinq axes je ne vais pas les détailler moi j'ai travaillé dans l'axe 3 sur la prise en charge des malades alors dans le groupe c'était une prise en charge multidisciplinaire sous la autorité de la haute autorité de santé beaucoup de sociétés savantes étaient représentées donc la société de pathologie infectieuse de langue française était copilote avec la HAS il y avait des microbiologistes des généralistes pour ça que je n'ai pas compris quand le le collège national des généralistes enseignants a attaqué les recommandations récemment c'est toujours pareil on n'a jamais mis de généralistes dans le groupe il y avait des généralistes il y avait le centre de Strasbourg les patients et puis les médecins de la fédération avec mes collègues mais j'étais présent dans ce groupe alors on a discuté après mais jusqu'à la dernière réunion on était tous d'accord Strasbourg les infectiologues nous sur un texte commun on avait dit bon ben on signe et puis ça part au collège de la haute autorité de santé pour validation dans 15 jours et qu'elle n'a pas été notre surprise que 3 jours après il y ait des échanges de mail les envoies à toute la France à toutes les sociétés savantes à tous les infectiologues pour dire c'est un scandale on dénonce ce texte c'est un torchon alors que c'est des gens qui l'avaient écrit avec nous qui ont dit ça j'ai jamais vu ça moi j'ai présidé des commissions d'élaboration de recommandations pour le ministère de la santé pendant 15 ans j'ai jamais vu un comportement pareil c'était hallucinant et puis derrière nous sans nous en parler ils sont intervenus auprès de la haute autorité de santé pour faire changer des phrases sans nous le dire alors ils ont remis le test en deux temps qu'on avait supprimé c'est avec cette recommandation un peu débile qui dit il faut d'abord faire le test ELISA qui est le test de première ligne et vous n'avez pas le droit de faire le West End Blot si le ELISA est négatif vous avez le droit de le faire en fait mais il n'est pas remboursé alors de toute façon ça ne repose pas sur grand chose cette recommandation mais ils l'ont mis derrière nos dos alors après on a quand même signé parce qu'on s'est dit c'est pas grave de toute façon on s'en fiche même si le West End Blot est négatif si il n'y a pas le West End Blot on peut traiter quand même puisque ce qui est important dans le texte c'est qu'un résultat positif de sérologie n'est pas obligatoire c'est ça qui compte alors ce qui est défini dans ce texte et c'est une avancée majeure mondiale c'est la reconnaissance du SPPT c'est un acronyme un peu compliqué qui est syndrome polymorphe persistant pour une possible piqure de tic ce qu'il faut voir c'est que ce SPPT a déjà été reconnu dans le rapport de 2014 du Haut Conseil de la Santé Publique ce qui m'a fait beaucoup rire quand l'académie a attaqué cet été après la recommandation c'est n'importe quoi ce groupe regardez ils ont créé un SPPT c'est un truc franco-français ça n'existe nulle part c'est très proche du PT LDS américain qui est maintenant reconnu par les rapports américains donc c'est pas du tout spécial dans la France les américains disent la même chose et ce qui m'a fait beaucoup rire aussi c'est que le professeur François Bricker membre de l'Académie de médecine était membre du groupe de travail du Haut Conseil de la Santé Publique en 2014 et était co-signataire sur les fonds bâtisseaux de la création du SPPT et maintenant il se permet d'écrire dans le Figaro c'est quoi ce délire du SPPT là encore les gens écrivent des choses et puis disent le contraire après ça devient un peu infernal la grande avancée pour les malades c'est que il est reconnu que ça peut être dû à l'arrière ça peut être dû à d'autres co-infections ou à d'autres facteurs peut-être génétiques etc peut-être des virus qu'on ne connait pas bien dans certains cas c'est pour ça qu'il n'y a pas que des succès dans les traitements que le lien avec la piqûre d'autique n'a pas à être établi parce qu'Eric Combe le professeur de la pitié-sat-pétrière a publié récemment un article dans une revue américaine pour dire moi j'ai vu 300 malades 90% c'était pas des langues c'était des fous ils avaient autre chose ils croyaient y avoir langues parce qu'ils avaient lu ça sur internet donc il y a des médecins qui racontent n'importe quoi et on a répondu au journal scientifique qui a accepté notre réponse parce qu'on n'a pas recadré les choses parce qu'Eric Combe il dit pour avoir Lyme il faut avoir forcément la piqûre de tic l'héritage migrant la sérologie l'isapositive le western blood positif donc c'est en contradiction totale avec tout ce qui est publié mais il l'affirme en disant voilà alors il a fait une grosse publicité en disant c'était repris dans le quotidien des médecins tous les journaux médicaux halte au délire sur Lyme ils sont tous fous bon donc ça je vous l'ai dit puis c'est proche je vous l'ai dit voilà l'article qui définit le PT-LDS américain qui est proche du SPPT français je ne vais pas rentrer dans les détails mais il y a des cohortes aux Etats-Unis très bien publiées depuis le début de la maladie dans les formes tardives avec tous les signes et les anomalies biologiques alors les recommandations pour le médecin pour vous c'est d'aller voir votre médecin c'est que si vous avez une suspicion de SPPT le médecin a éventuellement demandé l'avis spécialiste il a éliminé il a éliminé toutes les maladies courantes on ne trouve rien le patient ce n'est pas ce qu'il a et bien ce qui est dit clairement arrêtez de le laisser en errance et proposez-lui avant d'envoyer en psychiatrie un traitement d'épreuve par un antibiotique pendant un mois donc c'est la doxycyclique qui a été choisie bon un médecin peut toujours faire un autre antibiotique si il y a une contre-indication par la doxycycline et normalement ça devait apaiser les choses d'ailleurs les autorités la direction générale de la santé dira maintenant quand les recommandations vont sortir il n'y aura plus de poursuite contre les médecins ça fera partie de la routine et c'est la réponse au traitement comme je vous ai expliqué tout à l'heure qui va confirmer l'origine bactérienne si vous répondez avec un antibiotique ça ne veut pas dire que c'est là et normalement on sait qu'il y a une cause bactérienne en réponse je précise bien parce que les médecins ou les malades n'ont pas l'habitude une réponse ça peut être une aggravation ça il faut bien avoir ça en tête combien de traitements sont arrêtés par le malade qui panique j'ai pris trois jours de tel antibiotique j'ai eu très mal à la tête je ne pouvais plus me lever j'avais mal partout c'est l'horreur je leur dis réjouissez-vous c'est bon si c'est que ça réagit voilà non mais c'est c'est important à savoir parce qu'il y a beaucoup d'échecs à cause de ça je comprends le médecin qui n'a pas l'habitude il est un peu inquiet parce que la patiente appelle en disant tel docteur Lyne m'a donné un truc que je vais mourir je ne suis pas bien du tout et le médecin dit bon arrêtez tout c'est un effet secondaire et la reconnaissance du SPPT normalement il y a des négociations avec la caisse d'assurance maladie pour prendre en charge à 100% les cas les plus sévères alors voilà en résumé c'est un petit peu le résumé c'est la possibilité de prescrire au-delà d'un mois sans limitation de durée ni de médicaments alors les recorrelations étaient interprétées totalement de travers par la presse par les caisses d'assurance maladie parce qu'il est écrit le traitement des preuves du médecin généraliste c'est un mois minimum il n'est jamais écrit nulle part plus un mois on arrête c'est de la désinformation et malheureusement les médecins traitants et même les pharmaciens on refuse de délivrer les médicaments des ordonnances de ce qu'ils ont lu dans la presse que l'HAS interdisait un traitement de plus d'un mois pas du tout ça qui est écrit et à ce moment il est prévu que le généraliste se mette en rapport avec un centre d'experts parce que qu'est-ce qu'ils nous ont dit les autorités ils disaient ok on accepte que vous fassiez des traitements plus prolongés des traitements pas très orthodoxes avec d'autres médicaments des antiparasitaires pourquoi pas mais ce qu'on demande c'est que toutes ces données soient enregistrées dans des bases de données pour qu'on puisse les évaluer dans le cadre de programmes de recherche puisque vous nous dites que vous guérissez beaucoup de gens c'est très bien mais nous on va en avoir la conviction et moi je trouve que c'est une démarche qui pour moi est tout à fait naturelle de la part du ministère c'est pour ça que c'est écrit ils se mettent en rapport avec un centre expert pour définir les meilleurs parcours de soins puis enregistrer les données dans des bases de données pour la recherche alors même il y a des des médecins qui pourtant soignent des lignes on dit mais c'est un scandale sa recommandation c'est à dire que si le malade n'entre pas dans une étude randomisée contre placebo il pourra pas y se soigner c'est pas du tout ça qui est écrit les études randomisées contre placebo il y en a pas beaucoup ça compte des millions d'euros pour quelques centaines de patients c'est pas tous les malades l'idée c'était d'enregistrer les données alors il va y avoir encore un gros problème sur ces centres experts parce que c'est écrit en toutes lettres on a fait attention c'est écrit les centres experts devront c'est pas écrit ils devraient peut-être devront avoir des représentants de malades et des représentants de médecins Lyme dans leur comité de pilotage alors malheureusement la direction générale de l'organisation des soins qui est en train de faire le cahier des charges pour les centres de référence ils disent non mais les malades ils n'ont rien à faire là les appels d'offres ne sont pas encore sortis mais j'espère que les malades sont réellement représentés sinon ça n'a aucun intérêt si c'est des collègues infectiologues qui se jettent tous les jours les malades au bout de trois semaines qui se jettent en psychiatrie qui disent nous on est 30 experts ils vont recevoir 300 000 euros de budget par an pour continuer leur activité qui est de la casse qui n'est pas du soin et là j'espère que ça ira pas dans ce sens là voilà donc les principales avancées c'est la qualité des tests et mauvaise qualité reconnue le SPPT c'est la diagnostic clinique la réponse au traitement antibiotique des preuves c'est une méthode diagnostique mais il n'y a pas de limitation de durée des traitements c'était ça le message fort qui n'a pas été du tout compris à la fois par des malades des médecins Lyme par des anti-Lyme par des journalistes c'est vrai que c'est compliqué mais c'est comme ça alors pour ça évolue tout le temps donc j'ai rajouté ces études récentes qui renforcent l'idée que le Lyme est chronique il y a beaucoup de co-infections alors je dis ça oui parce que j'ai vu dans l'article d'Ivan Sman aujourd'hui dans l'arrivée du praticien où il écrit c'est quoi l'infection c'est quoi c'est n'importe quoi c'est pas prouvé il y en a des tonnes de publications où il a dit d'accord ça peut aller les infections aiguës mais c'est pas prouvé que c'est chronique c'est faux alors ce qui me fait plaisir de temps en temps c'est qu'il y en a qui disent des choses on a l'habitude et puis qui disent l'inverse après là récemment il y a quand même un petit mouvement qui m'amuse un peu parce que l'IDSA a publié je vous ai mis la référence ici ça doit dire à moi un article qui dit finalement on voit les sérologies c'était pas terrible on pouvait pas le savoir avant puis finalement les PCR c'est pas si mal à développer pour l'avenir alors que les mêmes écrivaient il y a un mois des éditoriaux vitrioles dans des grands journaux pour dire la PCR c'est un scandale c'est une très mauvaise méthode c'est que des faux diagnostics donc je dis tiens ils commencent à sentir le vent tourner ils commencent à retourner un peu leur veste et alors même le centre national de référence de Strasbourg représenté par Benoît Jolac son directeur a co-signé un article dans la grande revue des Mato Blood donc c'est pareil c'est sorti il y a 15 jours alors là j'étais assis heureusement parce que le titre c'est vous voyez infections chroniques à Borrelia bourglorphérique qui déclenche les cellules bon c'est une discussion sur le rôle possible des infections chroniques à Borrelia pour induire certains cancers parce que c'est des éléments pour penser que ça peut être vrai moi je suis râle et qu'ils écrivent ça moi j'en suis convaincu depuis longtemps et Benoît Jolac si vous allez sur le site du centre de référence on vous dit le consensus 2006 est parfait la sérologie est parfaite la forme chronique n'existe pas donc quand on prononçait le mot forme chronique dans le groupe de travail tout le CNR explosait de colère en disant mais vous racontez n'importe quoi ça n'existe pas mais maintenant je suis content de voir qu'ils co-signent un article infection chronique à Borrelia bourglorphérie bravo monsieur Jolac alors au niveau politique ça bouge il y avait déjà une décision en 2013 du conseil de l'Europe et les décisions ça n'a pas beaucoup de valeur politique le CDC donc les centres de surveillance des maladies européennes de Stockholm l'année dernière au mois d'août a fait un rapport pour dire attention la maladie d'Inde fait partie des 30 pires maladies qui menacent la santé publique en Europe et ce n'était pas la 30ème c'était une liste de 30 alors quand l'académie dit monsieur quoi le Lyme il a fait tout un plan on s'en fout c'est rare c'est pas dangereux ça guérit tout seul ça n'a jamais tué personne le Lyme il tue il tue pas tout le monde heureusement il y a des femmes bénies il y a des gens qui meurent d'atteinte cardiaque précoce moi je connais un médecin américain rescapé qui a une transportation cardiaque après une maladie de Lyme qui n'a pas été prise en charge tout de suite il y a les suicides il y a les morts à petit feu donc c'est grave puis il y en a un coût économique majeur imaginez les millions de gens qui sont en arrêt de travail prolongé les malades ils ont vite fait le calcul moi j'en ai connu qui ont été 15 ans en arrêt de maladie quand je pense à tout ce que j'ai coûté tous les examens je veux 15 000 IRM scanners les arrêts de travail les consultations chez le médecin les hospitalisations la kiné la psychiatrie en placement d'office contre ma volonté quelque chose à plusieurs reprises et puis maintenant vous m'avez guéri en quelques semaines un médicament qui coûte quelques dizaines d'euros la boîte quand on est accusé d'avoir des traitements dangereux qui menacent le coût de la santé publique il faut peut-être faire un jour un calcul objectif alors la très bonne nouvelle ça date c'est tout récent on va être 15 novembre c'est-à-dire 15 jours le parlement européen a voté à l'unanimité et c'est à l'unanimité une résolution qui demande à l'Union Européenne de se bouger un peu les fesses alors malheureusement une résolution c'est comme une décision ça n'a pas valeur de loi mais c'est quand même un message très fort en disant le Lyme n'est pas pris en compte vous n'avez pas mis un sou vous vous rendez compte que le Lyme ça représente plus que le cancer du sein et l'infection à VIH réunis en nombre de patients il n'y a que dalle pour la recherche quand on voit l'argent je suis très content qu'il y ait de l'argent sur le sida sur le cancer du sein mais quand on voit les sommes énormes pour la recherche dans certaines maladies il n'y a rien pour Lyme pour moi c'est une injustice grave vis-à-vis des malades et alors là aussi cerise sur le gâteau en notre faveur c'est la sortie des rapports fédéraux américains tout à fait officiels le ministère de la santé il y a même le ministère de la défense qui est dans le coup ils ont sorti six gros rapports en début mai sur internet c'est vrai qu'il faut se les taper c'est des centaines de pages en anglais c'est un peu ardu mais quand je les ai lus j'étais ravi ça allait totalement dans mon sens ils disent les tests ne sont pas fiables il y a beaucoup de co-infections qu'on n'a jamais diagnostiquées jusqu'à présent il y a différentes variétés de Borrelia qu'on ne connaissait pas il n'y a pas eu de recherche les symptômes persistent évidemment alors les collègues de l'académie ils n'ont pas lu ils l'ont lu parce que je sais que par un collègue délégateur j'avais vu un de ses commentaires ouais mais ça c'est n'importe quoi c'est un groupe de travail officieux ils ont été influencés par des malades et par des médecins à la con comme Perron aux Etats-Unis c'est ce qui était écrit dans le mal que j'ai lu ils ont fait ceux qui ignoraient il n'y a pas eu un mot dans les médias d'ailleurs pour propos de ces rapports alors là c'est plus facile à lire c'est toujours en anglais mais le 14 novembre à une journée près c'était la veille du vote au Parlement européen aujourd'hui Père Noël est passé un peu en avance cette année à condenser de ses rapports pour le congrès américain qui dit exactement la même chose donc ça commence à devenir difficile à mon avis pour nos opposants continuer à dire que le Lyme c'est des illuminés avec quelques charlatans qui racontent n'importe quoi qu'ils sont la science alors qu'on voit que la science est largement de notre côté d'ailleurs je ne connaissais pas Alain Tropin bon maintenant je le connais bien qui est un excellent chercheur bon c'est pas un médecin mais lui avec sa casquette de chercheur il a regardé ce qui se passait un petit peu dans le domaine il était effaré parce qu'il a analysé toutes les publications il a dit mais c'est quoi ce délire pourquoi les médecins continuent à dire que ça n'existe pas c'est archi prouvé dans la littérature il a poussé un coup de gueule un jour il a poussé un coup de gueule pour dire que c'était un déni de la part de l'académie de médecine du centre de Strasbourg un déni de réalité du négationnisme scientifique pur et dur et c'est pas normal alors un petit message pour finir sur la prévention parce que vous allez sortir il y a des forêts partout autour ce qui marche le mieux parce que moi j'adore la nature il faut continuer à y aller c'est d'utiliser des répulsifs alors les répulsifs chimiques marchent très bien si vous allez une fois de temps en temps comme insectes d'écran 5 sur 5 c'est tous les trucs qu'on utilise pour le paludisme pour le moustique quand on va en Afrique mais sachez qu'il y a des répulsifs naturels dont certains ont été validés pas tous mais le citriodiol 30 a été validé dans des études comparatives scientifiques c'est à base d'eucalyptus de citron vert mais l'éthique n'aime pas cette odeur donc vous le faites en spray puis après il y a des répulsifs en huile essentielle donc j'en ai cité un parce que j'ai des retours de forestiers de chasseurs qui disent ça marche très bien bon là je n'aime pas faire de la pub pour les produits mais enfin là ça en service à beaucoup de gens c'est vrai que c'est pas validé pour l'instant dans une étude scientifique mais c'est aussi des mélanges de plantes il y en a probablement d'autres chacun a sa recette moi j'ai des chasseurs qui prennent du curcuma ça modifie l'odeur de la sueur après il y a les répulsifs pour vêtements alors la permétrine c'est un produit chimique qui est utilisé pour imprégner les moustiquaires qui est utilisé par les militaires en campagne pour imprégner les uniformes de temps en temps c'est pas toxique si vous en mettez tous les jours tous les jours pendant des années ça peut peut-être être un peu toxique c'est pour ça que les forestiers ne veulent pas l'utiliser n'oubliez pas l'inspection systématique de la peau quand vous revenez d'une activité de loisir ou professionnel dans la nature alors il vaut bien se faire aider c'est pas facile de se regarder dans les cheveux dans le dos enfin c'est pas toujours évident d'avoir quelqu'un sous la main pour vous regarder dans les parties intimes à ce moment là n'oubliez pas d'enlever le plus rapidement possible les tics si c'est possible si on ne les voit pas toujours sans appliquer de produit dessus cela fait régurgiter et l'idéal c'est d'utiliser un tir tic et il ne faut pas tirer tout droit parce qu'il y a des petits crampons des petits comme un harpon anti-retour et vous risquez de casser le rostre il faut la tourner délicatement elle se décroche habituellement très bien et après vous désinfectez vous surveillez s'il n'y a pas l'hérité de migrant qui apparaît alors maintenant il y a une prise de conscience des responsables politiques de terrain notamment des maires mais également des députés des sénateurs je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience politique dans toutes les régions ils sont les politiciens sont maintenant de plus en plus pris à partie par les citoyens qui disent mais nous on va voir nos médecins on nous laisse crever on est malade depuis des années je ne peux plus travailler on dit que c'est dans ma tête et ils ont commencé à mettre des panneaux donc je sais que dans la creuse maintenant ça y est on met des panneaux et c'est très bien il y a quelques années quand on avait fait des recommandations au ministère pour mettre des panneaux on m'avait dit non non mais il ne faut pas inquiéter les touristes il y avait des oppositions à faire de la prévention alors pour terminer donc c'était un petit clin d'oeil parce que c'était le compte rendu de la séance à l'académie de médecine où on m'avait traité de terroriste il y a deux ans il y avait un article dans un journal alsacien qui me comparait un certain qui avait été passé dans le tribunal de l'inquisition pour dire que la terre c'est la terre qui tourne autour du soleil et voilà donc je pense que pour l'académie il va falloir qu'elle réalise qu'elle atterrisse qu'elle lise les publications que c'est pas normal qu'un organisme comme ça continue de la désinformation et voilà puis on parlait de mon livre la vérité sur la maladie de l'âme qui est qu'il y a un langage grand public il n'y a pas trop de termes techniques il y a toutes les références scientifiques et je suis content parce que ça intéresse à la fois des gens qui n'ont pas de culture médicale et ça convainc beaucoup de médecins qui l'ont lu parce qu'il y a toutes les références voilà je vous remercie bon ça va être le moment tant attendu des questions questions réponses donc nous vous rappelons que les questions les questions médicaires d'ordre personnel doivent être évitées elles ne seront pas traitées par contre toutes questions précises directes seront les bienvenues voilà à vous la parole je vois le bras mystère je vais bonjour déjà je voulais vous remercier et ma question c'était pour ça s'il y avait beaucoup de médecins qui s'étaient déplacés hier à votre présentation pour les professionnels qui pourraient du coup être un peu des référents locaux pour vous j'espère il ne faut pas leur demander je ne les connais pas personnellement mais quand c'était réservé aux professionnels de santé donc je ne sais pas s'il y avait deux médecins et cent infirmières ou infirmiers mais à la fin je leur ai demandé aux médecins de lever le bras ils étaient la moitié de la salle donc il y en avait beaucoup ils n'étaient peut-être pas tous depuis la frontière depuis la Corrèze je ne sais pas on dit que la Creuse est un désert médical mais non hier il y avait du monde bonjour je vous laisse savoir ce que vous pensiez des tests un peu plus poussés paraît-il qui sont proposés par certains labos comme le laboratoire Barbier me semble-t-il à Metz mais il me semble qu'il y en a d'autres c'est pas Barla à Nice c'est pas plutôt le laboratoire Barla à Nice je ne me rappelle pas vous avez dit Barli à Metz mais je ne connais pas Barli à Metz je connais Barla à Nice il y a des laboratoires privés qui commercialisent des tests tu peux avoir un bon fondement scientifique mais qui n'ont pas toujours été très bien validés parce qu'il faut bien voir c'est un peu dramatique mais comme Strasbourg est en situation de monopole il n'y a aucun autre labo qui travaille sur Borrelia quand il faut valider un test l'agence du médicament le ministère se tourne vers Strasbourg est-ce que ce nouveau test est bon ou pas Strasbourg dit il n'y a que notre test qui est bon et il bloque tout le nouveau test donc moi je n'ai pas toutes les données il y a des tests comme l'Elyspot qui ont un bon fondement scientifique qui mesurent la réponse immunitaire différente des anticorps c'est peut-être très bien pour l'instant si ça coûte cher c'est pas remboursé j'aimerais que tout ça soit validé de façon sérieuse et officielle ce qui n'est pas le cas alors après il y a des gens qui parlent toujours des tests allemands en Allemagne il y a des très bons tests c'est des tests un peu escroquerie où les gens se font plein de fric surtout des malades ça c'est aussi le problème d'online mais d'ailleurs c'est attaqué par mes collègues mais ça se voit aussi dans le cancer dans la leucémie dans les maladies neurologiques dégénératives dans des maladies génétiques où il n'y a pas de traitement quand les malades sont désespérés ils se tournent vers les charlatans vers les charlatans il y a des médecins il y a des gourous des guérisseurs des naturopathes des laboratoires qui vous vendent des tests miraculeux il faut se méfier parce que moi je vois des gens qui dépensent des centaines des milliers d'euros pour des choses qui ne m'ont pas l'air d'être très sérieuses alors je ne veux pas du tout attaquer tous les médecins qui s'occupent de l'homme il y en a qui sont très sérieux qui utilisent des produits naturels et qui font des tests qui peuvent être très bons mais pour le pauvre malade il est perdu il va d'à droite à gauche et par exemple en Allemagne il y a des bons résultats ils ont eu des cliniques privées qui font du travail correct mais il y en a qui ressortent plumé parce que ça peut être des milliers d'euros pour des prises en charge de plusieurs semaines voilà donc c'est une petite mise en garde parce que moi je ne cautionne pas toutes ces pratiques déviantes parce que nous on est attaqués mais on m'amalgame avec tous ces gens là non il faut que ce soit clair dans la tête des gens je voudrais vous demander combien d'analyses médicales il faut faire avant que le malade soit au courant de la maladie combien d'analyses sont remboursées alors que le vétérinaire fait une prise de sang à son animal il envoie au laboratoire vétérinaire et 15 jours après il est capable de soigner la maladie autre chose vous venez de faire une liste de gens qui travaillent à Paris et ailleurs hormis les chercheurs c'est d'être trop payé alors que vous pourriez payer les analyses de sang et vous oubliez qu'avec les médicaments il faut acheter des probiotiques ou des ultralévures et que ce n'est pas remboursé merci professeur oui mais il y a des choses qui ne sont pas remboursées combien il faut faire de tests je dirais il ne faut plus faire de tests le test de Lyme je ne le regarde même plus je m'en fiche parce qu'il y a des gens qui arrivent avec un test positif un chasseur qui d'un seul coup son médecin lui a demandé un test de Lyme c'est la panique à bord ça y est j'ai la maladie d'âme je suis foutu comment ça va il me dit je vais très bien vous allez très bien vous allez guéri tout seul vous êtes un grand garçon je ne traite pas des sérologies alors ça je la fais quand même parce que si elle est positif le plaisir au malade à son conjoint au médecin traitant à la caisse de sécu à l'employeur mais ce n'est pas du tout sur une sérologie que je vais me baser c'est le principe des recommandations de notre autorité de santé la diagnostic maintenant elle doit être clinique avec comme espoir qu'il y aura des nouveaux tests géniaux dans quelques années qu'on n'a pas aujourd'hui après sur toutes les dépenses parallèles je vois des gens qui se ruinent à faire 15 000 tests dans tous les pays dans tous les labos il faut arrêter ça ne sert à rien du tout ça ne va pas changer la pratique et je comprends pour un médecin s'il n'a pas un test sur les yeux il est perdu il n'ose pas franchir le pas mais c'était le but des recommandations de décomplexer les médecins vous pouvez y aller vous pouvez faire un mois de traitement d'épreuve même si le test est négatif Bonjour Profissa une question un peu technique qu'est-ce que vous pensez du test des lymphocytes de NKCD57 alors c'est vrai que dans les même chroniques il y a des publications qui ont montré que c'est l'infocyte d'ICD57 c'est un sous-groupe de lymphocytes qui est lui-même un sous-groupe de globules blancs peuvent être diminués dans le Lyme et puis il y a des cas où ça remonte quand les gens vont mieux ce traitement on n'en fait pas un test diagnostique pour l'instant de routine parce que ça n'a pas été super bien validé dans beaucoup d'études mais c'est pas toujours positif et ça peut se voir dans d'autres maladies chroniques la myasthénie etc c'est pas très spécifique donc moi j'y crois mais je le fais pas en routine parce que ça va pas changer ma vision l'avantage c'est qu'il coûte que 25 euros moi ce qui m'affole je vois les gens ils arrivent dans la consultation ils ont des classeurs entiers tout rangés dans des feuilles en plastique ils ont 150 tests faits sur 3 ans ils ont dû se ruiner parce que tout ça souvent c'est pas c'est pas remboursé c'est fait en France c'est fait à l'étranger et finalement finalement on n'en fait pas grand chose de tous ces tests c'est pas souvent il y a personne qui était là bonjour monsieur Péron merci d'être venu nous voir je voulais vous dire c'est bon là ? oui c'est bon oui je voulais vous dire merci d'être venu nous voir je voulais vous dire au delà de la polémique comme vous le dites si bien est-ce que chaque malade peut se prendre en charge en disant d'allant voir son médecin vous ne respectez pas les droits de l'homme je pense que ça est tout à fait possible est-ce que cela pourrait activer un peu le mouvement ? eh oui regardez ce qui s'est passé là-haut dans le linge bon j'ai rencontré depuis le pauvre président du conseil de l'ordre des médecins de linge c'est un brave monsieur qui s'est fait un peu manipuler il a écrit une lettre à tous les médecins de son département pourtant maintenant ça suffit vous n'occupez plus des limes le rapport de la autorité de santé a été dénigré par toutes les sociétés savantes il ne faut pas en tenir compte bon maintenant il a tous les ennuis de la terre il y a des associations de malades qu'il attaque en justice il y a le préfet il regrette un petit peu ça en disant je ne savais pas toutes les conséquences je ne voulais bien faire maintenant il ne faut pas hésiter à répondre de façon officielle énergique quand les gens dérapent et ce n'est pas un conseil de l'ordre des médecins de dire que la recommandation de notre autorité de santé est mauvaise parce que pourquoi les sociétés savantes se sont tous ligués pour bloquer les recommandations de la HAS qu'ils avaient pourtant écrite avec nous c'est qu'à Strasbourg ils se sont dit bah zut si ça sort la semaine prochaine on est foutus parce que c'est écrit en toute lettre que la sérologie on s'en fiche alors qu'ils continuent à dire qu'elle est fiable à 100% et qu'ils sont attaqués en justice bon tout ça ce n'est pas des arguments médicaux il faut bien en avoir conscience c'est des prétextes merci oui merci pour vous être placé à nouveau à Creuse une question très simple sur l'antibiothérapie la référence de la durée du traitement c'est mon cas personnel j'ai dû consulter pour un héritage migrant première réponse deux semaines deuxième réponse j'ai tiré le traitement trois semaines et j'ai vu dans votre présentation vous fixez plutôt à un mois est-ce que vous pouvez pour l'héritage migrant c'était deux semaines un mois c'est le traitement d'épreuve pour les formes plus tardives alors c'est vrai qu'il y a d'une recommandation à l'autre aux Etats-Unis en Allemagne ça change ça peut être deux semaines trois semaines un mois effectivement il n'y a pas de données très solides ce qui est sûr c'est déjà c'est tous les médecins déjà si les malades étaient mieux informés aller voir leur médecin quand ils ont héritage migrant ce n'est pas évident parce qu'il y a quelques années personne n'allait voir un médecin pour une tâche rouge je ne sais même pas ce que c'était c'est une plaque d'allergie ou le pharmacien dit tiens je vous donne un tube de cortisone vous tartinez ça va aller mieux c'est ce qui se passe encore beaucoup si tous ces éritages migrant les gens étaient sensibilisés aller voir leur médecin qui est sensibilisé qui accède de les traiter correctement il y aurait déjà beaucoup moins de formes chroniques c'est ça qu'il faut voir après je ne dis pas que tous les traitements des éritages migrant vont supprimer la maladie parce qu'on sait que la bactérie tout en temps elle ressort je connais un car justement il ne faut pas tomber non plus dans le là on fait des recommandations à l'échange de population on ne peut pas faire pour chacun individuel déjà si on faisait ça très bien pour toute la population il y aurait beaucoup moins de sérochutes et là le terrain génétique joue un rôle important dans le contrôle naturel on ne va pas mettre tous les gens pendant trois mois sous antibiotiques ils ont un héritage migrant parce que peut-être ça marchera mieux d'accord mais moi je suis aussi préoccupé comme tout le monde par la sélection de la résistance aux antibiotiques il ne faut pas faire n'importe quoi avec pour éviter de les utiliser quand on peut c'est pour ça que maintenant je suis à fond sur des produits naturels qui ne sont pas toujours suffisants mais en entretien c'est génial ça ne marche pas à 100% mais c'est publié maintenant il y a une équipe d'américains d'origine chinoise avec Feng Zeng maintenant le professeur Zeng qui est un éminent microbiologiste de Baltimore maintenant je le connais bien il a fait des publications fantastiques sur l'origan notamment il a montré que c'était quelquefois plus actif qu'un antibiotique sur Borrelia donc quand on nous a dit la phytothérapie c'est des histoires de dingue maintenant c'est prouvé dans des publications scientifiques justement je n'en doute pas a priori et j'avais lu quelque chose sur un cocktail phytothérapique qui s'appelait Tick Docks qui a fini par être interdit il a été interdit en France parce que le pharmacien Zassien qui avait fait ça pour soigner celui des gens de son entourage était un brave gars qui a fait un mélange de plantes qui marchait bien moi je n'en prescrivais pas personnellement mais j'avais des retours par les malades 80% étaient très contents de ce produit qui donnait quelquefois des poussées donc peut-être des gens ont déclaré des effets soi-disant secondaires parce qu'ils étaient pris fatigués ils avaient mal à la tête au début du traitement mais là c'est le centre de référence de Strasbourg qui a voulu la peau de ce monsieur et de son Tick Dock donc ils ont réussi il est condamné en justice moi je suis allé le défendre deux fois y compris en appel et malheureusement il est mort trois jours avant le verdict en appel il était tellement il avait des problèmes cardiaques il était extrêmement stressé moi il m'avait dit le pire pour moi c'est ça que mes petits enfants pensent que j'étais un charlatan parce que c'est ce qu'on avait dit sur lui alors que c'était un type qui faisait ça pour aider les autres donc le Tick Dock c'est interdit en France alors si vous allez à Strasbourg vous traversez le Rhin dans la pharmacie en face il y en a un sens en vente libre de même qu'en Suisse moi je ne peux pas me permettre d'en prescrire personnellement parce qu'il est interdit mais les malades ils sont libres d'en acheter comme ils veulent et d'ailleurs ils n'en ont jamais acheté autant depuis qu'il est interdit et malheureusement l'inventeur est mort c'est une triste histoire oui bonjour professeur je vous remercie d'être venu et donc je voulais dire une petite remarque j'ai lu votre livre j'ai lu le livre du professeur Hansmann dans le vôtre j'ai appris beaucoup de choses dans celui du professeur Hansmann finalement je suis arrivé à la fin je n'ai pas tout il y a des trucs un peu en vérificauté c'est vraiment plus ou moins nul sinon je voulais poser une question sur les restrictions alimentaires de sucre ou le gluten si ça peut améliorer je peux vous répondre là dessus moi je ne connaissais rien à toutes ces histoires digestives ce qui est sûr beaucoup de spécialistes de maladies chroniques auto-immunes disent qu'il y a un rôle entre le microbiote c'est le mode non moderne pour la flore intestinale et l'évolution de certaines maladies selon les régimes etc le gluten bon je ne jette pas mon truc spécialement après moi j'ai des malades qui ont fait des régimes très stricts sans gluten sans viande rouge sans laitage sans sucre il y en a chez qui je suis scotché ça marche très très bien ils disent que je fais ça je n'ai plus du tout de douleur articulaire j'ai beaucoup mieux j'ai la forme si je remange du gluten ou d'autres trucs que je rechute je dis bon bah très bien faites attention il ne faut pas faire des régimes extrémistes mais bon si ça vous convient je n'ai rien contre et j'y crois je pense qu'en modulant la flore digestive ça fait partie des multiples facteurs qui peuvent influencer l'évolution de la maladie le psychisme peut influencer la maladie moi j'ai vu des gens ils apprennent un décès dans la famille ils rechutent dans les 15 jours le stress peut aussi être un modulateur mais après dans l'histoire des régimes ça ne marche pas chez tout le monde il ne faut pas s'obstiner si ça ne marche pas parce que moi j'ai vu des pauvres gens qui s'obstinent à faire 0,0,0,0 gluten c'est l'exclusion sociale vous ne pouvez plus manger à la cantine vous ne pouvez plus que chez des amis vous apportez votre petit doggy bag c'est un peu tristounet et puis ça ne les améliore pas du tout je lui dis mais qu'est-ce que vous vous embêtez à faire un régime si ça ne marche pas dans le linge j'ai toujours au malade c'est vous votre meilleur médecin c'est vous qui ressentez ce qui marche chez vous vous essayez pour ne pas faire n'importe quoi des régimes extravagants et puis les gens qui font des régimes sans gluten j'en connais ils disent c'est super je vais beaucoup mieux il y en a dès qu'ils font un écart ils mangent un sandwich parce qu'ils sont pressés au boulot ils vont avoir des douleurs et être mal foutus le lendemain il y en a d'autres il faut trois semaines d'écart de régime pour rechuter donc c'est très variable d'une personne à l'autre mais les gens ils se connaissent ils savent moi j'ai aucune dans le Lyme ce qui m'agace c'est qu'il y a des médecins des antibiotiques c'est très dangereux il faut anti-antibiotiques d'autres qui vont dire les plantes c'est des conneries puis d'autres vont dire l'inverse puis d'autres il n'y a que le régime et d'autres c'est que je ne sais pas quoi moi je n'ai aucune aucun a priori je pense que c'est multifactoriel selon les individus il y a tel ou tel facteur qui peut être prédominant et puis je dis aux gens vous essayez vous voyez bien ce qui se passe il faut être très humble parce qu'on ne sait pas tous les mécanismes de ces syndromes compliqués je suis sûr que là-dedans il n'y a bien sûr pas que Borrelia il y a d'autres facteurs bonjour ce serait pour vous dire que je suis le protocole du docteur Norse je ne sais pas si ça vous dit quelque chose c'est un médecin en Alsace je crois oui c'est ça et c'est à base d'huile essentielle donc ce serait pour savoir si vous validez un petit peu validez je sais qu'il y a un produit qui est recommande qui est très proche du TikTok ce qui n'est pas le TikTok c'est l'aromatique oui c'est ça je ne veux pas faire de publicité forcément mais oui il y a des très bons retours d'expérience de malade après moi je ne suis pas là pour faire la promotion de tel mélange c'est l'essentiel de tel autre mais ce qui est sûr c'est qu'il y en a beaucoup qui marchent d'accord et donc vous dans votre traitement vous commencez à base d'antibiotiques généralement et après vous partez dans les choses plus motivées moi habitué je commence à base d'antibiotiques rapidement je mets du plaquenil qui est l'hydroxychloroquine qui est un antipaludique parce qu'il y a des publications au laboratoire même des séries chez l'homme qui montrent que ça améliore beaucoup l'effet des antibiotiques après ça ne marche pas chez à 100% on adapte un peu selon les cas et après dès que ça va mieux je dis aux gens d'introduire progressivement les plantes pour prendre le relais et de le faire au long cours parce que tous les gens qui arrêtent tout c'est 80% de rechute alors maintenant je commence à avoir l'habitude et il y a des gens qui suivent qui ne suivent pas et ceux qui suivent je prends beaucoup moins de rechutes après on va rien il ne faut pas prendre le même plan de toute sa vie il faut tourner de temps en temps les essayer il y en a qui ne marchent pas du tout d'autres qui leur donnent des aggravations au début d'accord il faut révis et toutes les plantes recommandées ce n'est pas des produits dangereux il y a des arbres de Provence de l'ail de la propolis des abeilles mais ça marche très puissant quelquefois je suis certainement là bonjour merci d'être venu je voulais juste vous demander est-ce que vous pensez du labo style des email qui sont du labo allemand je ne connais pas ce labo précisément je voulais dire en Allemagne il y a de tout il y a un peu à boire et à manger donc je ne peux pas juger sur un labo précisément juste pour savoir si c'est de l'arnaque je ne peux pas vous dire sur ce labo parce qu'effectivement quand on est pas bien on se voit n'importe qui à n'importe quoi d'autant que les médecins français ne sont pas du tout à l'écoute et donc à partir de ce moment là la seule solution c'est effectivement de se tourner vers l'étranger donc moi je vais faire des analyses en Allemagne mais normalement la solution c'est de mettre sous le nez de votre médecin les recommandations de votre autorité de santé sont écrites en français et lui dire ben voilà je suis dans ce cadre vous devez me donner un traitement d'épreuve même si le test est négatif et si le médecin ne veut pas vous écrivez au conseil de l'ordre des médecins disant ce médecin ne suit pas les recommandations il faut renverser il n'a pas simplement répondu que j'avais qu'à changer de médecin comment ? il n'a pas simplement répondu que j'avais qu'à changer de médecin vous pouvez quand même dénoncer son attitude si elle n'est pas correct le laboratoire allemand eux parfois ont fait des recommandations en termes d'antibiotiques et ont fait des recommandations pardon pour enfin il m'a dit il fallait que je prenne des antibiotiques longues puisqu'en fait je suis en phase chronique et en phase de prolifération après non mais on ne va pas rentrer dans le détail de chaque personne les traitants sont longs quelquefois ça paraît urgent en fait il faut que je me soigne assez rapidement sans que je ne l'ai pas de mise en place ah oui mais ça c'est le problème bonjour professeur je vous remercie déjà pour votre livre qui est excellent et j'ai une question et un témoignage donc ma question c'est que vous pourriez me rappeler quels sont les scientifiques qui ont fait le lien entre Lyme et cancer ça c'est ma question parce que j'ai je ne pense pas l'avoir marqué j'aimerais bien savoir et donc je vous donnerai le témoignage à part la suite vous pouvez regarder la référence dans l'article de Blood de Jolac et compagnie dont j'ai cité la référence tout à l'heure il commence l'article en disant qu'il y a des bactéries connues pour donner des cancers il prend l'exemple de l'hélicobactère pylori qui donne l'ulcère de l'estomac qui peut donner le cancer de l'estomac il donne des exemples d'autres bactéries qui ont été découvertes comme responsables de l'info de cancer un peu des ganglions lymphatiques et puis après il passe à Borrelia en disant il y a des publications moi je ne les ai pas en tête là mais enfin il les met en référence dans l'article en disant il y a des données alors c'est peut-être anecdotique où on a trouvé des Borrelia Bourgdorferi dans des cellules de gens qui avaient des lymphomes ou certains cancers et là ils sont en train de monter avec des collègues lyonnais une étude chez la souris pour essayer de voir justement si en infectant des souris de façon chronique pardon je ne veux pas dire chronique mais persistante au laboratoire est-ce qu'on peut induire des cellules qui stimulent le cancer chez la souris c'est ça le principe de son article les références elles sont dedans mais c'est vrai que ce n'est pas reconnu de façon comme ça et je pense je rassure tout le monde tous les lignes ils ne font pas de cancer mais ça peut être un cofacteur parce que certaines personnes ont d'autres facteurs qui peuvent favoriser le cancer dont les facteurs le nom du scientifique c'est quoi ? le scientifique la personne qui a coécrit l'article c'est Benoît Jolac J-A-U-L-H-A-C directeur il n'est pas premier auteur mais vous sinon vous le demanderez à Michel Baudry qui vous donnera les diapositives c'est la référence dans le blog est-ce que je peux vous donner mon témoignage même s'il concerne un chien ? est-ce que je peux vous donner mon témoignage concernant cela même si ça concerne un animal ? si vous voulez si c'est rapide parce qu'on ne va pas faire oui c'est rapide j'ai une chienne lévrier russe qui a été opérée d'une infection de lévrier russe il y a trois ans et on a découvert juste à ce moment là une très grosse tique femelle infectée avec une très grosse liste à l'endroit où la tique a piqué et par la suite elle a développé une tumeur d'environ 5 ou 6 cm qui commence à éclater à sucurer et donc en trois ans la tumeur a atteint 6-7 cm juste précisément à l'endroit de la piqûre de tique c'est tout je crois à des choses comme ça c'est comme là j'étais récemment aux Etats-Unis à un congrès de l'Iglise il y a des vétérinaires et puis des médecins qui font de la recherche sur Bartonella qui est une des bactéries de la maladie des griffes du chat mais je montrais tout à l'heure qu'il y avait différentes espèces de Bartonella qu'on pouvait retrouver chez l'homme ils avaient des images en fluorescence qui montraient que les mélanomes étaient bourrés de Bartonella alors je ne dis pas que tous les mélanomes sont des Bartonellos il faut être prudent j'étais assez étonné de voir cette présentation scientifique c'est pas encore publié pour l'instant je pense mais il est certain que plein de microbes dans des bactéries sont des cofacteurs de cancer ça c'est connu depuis longtemps bonsoir professeur je vous remercie tout d'abord pour vous intéresser à nous creusoir et ma question c'est j'ai lu un long article concernant un chercheur allemand qui préconise pour le traitement de l'argent colloidal je voulais savoir ce que vous en pensiez alors l'argent colloidal moi je ne suis pas un spécialiste vous savez depuis le début du XXe siècle on traite beaucoup de maladies par des métaux avant les rhumatologues tout à fait officiels mais quand j'étais interne on traitait la polyarthrite rhumatoïque par les sels d'or l'argent était utilisé c'est en vente en pharmacie sous forme un peu homéopathique mais il y a des malades qui en sont très contents alors quelquefois ça donne des bonnes exacerbations au début on sait que les métaux ont des propriétés antiseptiques donc moi j'y crois après c'est à vous d'essayer de toute façon c'est en vente en pharmacie vous pouvez demander conseiller à votre pharmacien tous ces trucs là il ne faut pas en abuser sur le long cours parce qu'on ne sait pas s'il y a une toxicité si on en prend pendant des mois et des années mais si on fait une cure de quelques semaines pourquoi pas si ça marche oui bonjour est-ce que la formation des médecins va évoluer un jour là-dessus parce que c'est un petit peu la galère il faut qu'on se déplace souvent très loin moi le mien et mon médecin il y a 5 heures de route que je vous ai là où j'habite c'est un peu compliqué et est-ce que la recherche a une chance un jour de se développer puisque vous en parlez mais pour l'instant il n'y a pas d'argent pour la formation on est pour l'instant il y a encore du chemin à faire parce que dans les facs à part ma fac puis maintenant on ne fait plus de cours magistraux donc on n'est plus trop au contact des étudiants j'aime pas cette nouvelle technique d'enseignement ils apprennent qu'à partir des bouquins et puis dans les bouquins officiels la maladie infectieuse de Lyme c'est comme dans Tintin et Milou ça n'existe pas malheureusement les étudiants n'apprennent pas cette maladie les médecins traitants ont quelquefois entendu parler comme ça mais on n'en a jamais parlé dans les formations continues parce qu'on pensait que c'était une maladie rare et les formations actuelles alors il y a des médecins comme Philippe Raymond qui est un généraliste qui est tombé dans la marmite il y a longtemps qui fait des très bonnes formations et sinon il y a des formations faites par mes collègues infectiologues qui ont eu tout l'argent officiel des formations institutionnelles qui réunissent des dizaines de médecins à droite à gauche mais qui leur racontent que la maladie de Lyme n'existe pas qu'on est des gourous que les tests sont parfaits tout le monde guérit en 15 jours ça existe encore tous les jours en France donc il y a du chemin à faire et puis pour la recherche j'espère qu'il y aura les sous il y a eu quand même des sommes débloquées par Marisol Touraine mais l'argent pour la cohorte la cohorte n'a pas encore été mise en place il ne faut pas non plus faire trop d'illusions l'argent public pour la recherche ça ne va jamais très loin ça permet d'amorcer un peu il faudrait vraiment avoir l'argent de l'industrie privée c'est comme ça que ça marche malheureusement et pour l'instant l'industrie avait fui le domaine du Lyme parce qu'on leur a dit c'est une maladie rare bon, rare il n'y a pas de marché c'est une maladie qui guérit tout seul bon, s'ils sont guéris ça ne vaut pas le coup et les tests sont parfaits pourquoi faire des nouveaux tests en plus c'est polémique bon donc les PDG des grands labos fabricants de tests d'autres ils ont fui le Lyme là ils y reviennent parce que là avec les polémiques et surtout les rapports officiels américains qui démontrent que ça existe que c'est très fréquent que ce n'est pas une maladie rare mais que c'est des millions de gens dans le monde voire des milliards si on considère toutes les affections associées les boîtes de conseil pour les dirigeants de l'industrie pharmaceutique ont classé Lyme dans les maladies où il fallait investir donc c'est nouveau et c'est pour moi bon signe plus derrière il y a les fabricants de vaccins qui mettent au point des nouveaux vaccins je ne suis pas sûr que ce vaccin va régler le problème parce qu'il y a tellement d'espèces de borélias de co-infection le vaccin il va marcher sur une espèce précise même si on en met trois ou quatre dans le vaccin mais ceci dit que si l'industrie s'intéresse au marché du Lyme ils vont pousser à ce que le Lyme soit reconnu parce qu'ils ne vont pas investir des millions de dollars sur des produits si la maladie n'est pas reconnue officiellement n'existe pas vous n'avez pas donc là je suis très optimiste de ce côté là et là je vois il y a un labo américain un grand fabricant de sérologie qui m'a contacté en disant maintenant on a conscience du problème il faut qu'on voit tout ça on ne s'est pas intéressé on va développer des nouvelles techniques diagnostiques on aimerait travailler avec vous et avec d'autres équipes aux Etats-Unis c'est tout nouveau l'industrie était totalement absente pendant 20 ans donc pour moi c'est bon signe mais on n'a pas encore vu l'argent dégringolé pour l'instant ça viendra peut-être un jour après le traitement de la maladie vous avez préconisé un traitement à base de plantes je suppose que c'est pour renforcer les défenses immunitaires et ma question que pensez-vous des produits à base homéopathique pour conduire le traitement homéopathique vous dites ? oui et produits que l'on ne trouve qu'en Belgique et produits moi on m'a conseillé des produits homéopathiques oui alors homéopathie j'ai aucune expérience l'homéopathie c'est pas du tout la phytothérapie la phytothérapie il y a des principes actifs dans les plantes l'homéopathie après il faut y croire il n'y a pas de démonstration scientifique moi je suis neutre si les gens sont contents que l'homéopathie tant mieux mais il n'y a pas de démonstration scientifique pour l'instant de l'homéopathie mais ce qui me surprend c'est qu'on ne peut les trouver qu'en Belgique ah ben ça je ne suis pas compétent par juger bon il est 17h on peut prendre peut-être deux questions si possible non redondantes que ce soit tout à fait nouveau parce que là on arrive un petit peu au terme madame vous aviez le micro tout à l'heure oui bonjour professeur je voulais savoir quelles étaient les connaissances par rapport au don du sang dans le risque de transmission de la borélia alors on n'a pas de connaissances qu'il n'y a pas eu d'études la transmission de Babesia a été prouvée aux Etats-Unis donc le test Babesia est fait ce qui est délicat c'est que dans la population il y a beaucoup de gens qui ont des anticorps anti-borélias qui ne sont pas malades on sait que les borélias quand il y en a dans le sang déjà chez les malades il y en a très très peu et s'il y avait une borélia ou deux qui passaient dans les poches de sang je ne suis pas sûr que ce soit dramatique pour le receveur parce que c'est quand même pas le sida moi je préfère avoir du sang de Lyme que pas de sang du tout ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas eu d'études il faut vraiment qu'il y en ait mais si on commence à interdire le don du sang à tous les gens qui ont été piqués par des tics comme un héritem migrant ou par l'héros facial on n'aura plus d'honneur de sang et l'effet secondaire de tout ça c'est qu'il risque d'y avoir des milliers de morts de gens qui ont besoin de sang qu'on n'en a plus donc il faut être très prudent avant de manier ce genre d'argument c'est un sujet sérieux je ne fais pas du déni mais il faut l'étudier de façon plus approfondie et pas non plus faire peur à tout le monde parce que le linge dans la majorité des cas c'est une maladie bénigne qui n'est pas heureusement parce que sinon on serait tous morts voilà je suis prudent après ce qui est maintenant reconnu par l'OMS et enfin c'est la transmission materno-fotale parce que alors là le nombre de témoignages malheureusement on n'a jamais la preuve scientifique parce que il y a 30 ans la preuve a été apportée par Mc Donald qui a analysé les cerveaux des fœtus mornés au cours des fausses couches de maman qui a vu des limes sévères pendant la grossesse il a trouvé la borrelia dans le cerveau des mornés puis depuis il n'y a presque pas eu d'étude alors tous les collègues à Strasbourg ils disaient non ça n'existe pas la transmission materno-fotale c'est un fantasme le nombre de patientes qui m'ont raconté quand elles étaient enceintes elles étaient très malades elles me racontent tous les problèmes de leur gamin moi je suis convaincu que ça existe alors les pédiatres ne pensent pas du tout l'oeil bien sûr ou à d'autres confections là encore c'est un peu un scandale scientifique depuis 30 ans il n'y a pas eu d'études c'est pas normal alors que sur le VIH il y a tout de suite des études sur la transmission materno-fotale c'est une des priorités de recherche là il n'y en a pas eu mais la bonne nouvelle c'est que l'OMS on en reconnaît cette transmission materno-fotale ça peut faire bouger un peu les choses oui bonsoir monsieur merci pour votre intervention je voulais simplement parler du traitement antibiotique tout à l'heure vous avez dit avoir guéri un monsieur avec un traitement de 15 jours d'antibiotiques je voulais savoir s'il existait un protocole national d'antibiotiques et si les médecins référents en province prescrivent les mêmes antibiotiques que vous voilà merci alors il n'y a pas de traitement national pour la bonne raison qu'il n'y a pas eu d'études faut se marcher pas eu d'études scientifiques bien faites pour valider tel protocole contre tel protocole il y a chacun sa recette de cuisine qui marche on s'échange des expériences s'il y avait eu de l'argent on aurait fait ces études depuis longtemps moi j'ai demandé de l'argent pour faire des études comme ça il y a 10 ans ça m'a été refusé par des experts qui ont dit on ne met pas de l'argent pour une maladie imaginaire bon maintenant c'est les mêmes qui me disent mais tout ce que tu racontes c'est bien joli mais tu ne l'as jamais publié dans des bonnes études donc les serpents se mordent la queue c'est par la recherche qu'on va avancer alors j'ai plein de recettes c'est pas le but de les donner là il faut qu'elles soient mieux évaluées mais si vous regardez c'est en anglais mais les recommandations de l'ILADS aux Etats-Unis ils donnent pas mal de recettes je suis le premier à reconnaître que tout ça est pas validé de façon solide sur le plan scientifique c'est mieux que rien ça a sauvé des millions de malades après les fondamentaux c'est les antibiotiques usuels la doxycycline la moxycycline l'hydroxychloroquine c'est pas un antibiotique mais ça agit sur les bactéries les parasites déjà des choses classiques comme ça sont très utilisées et puis après il y a des variantes bonsoir merci d'être là et ma question est un peu plus généraliste ça concernerait le lien les liens qui pourraient y avoir ou les ponts qui pourraient y avoir entre les institutions spécifiquement médicales ou de santé et les autres institutions et je pense à ça parce que j'avais vu une conférence sur la maladie de Lyme avec une intervention de Thierry Thévenin qui expliquait comment est-ce que les activités humaines favorisent l'ail la voréliose la pululation des tiques etc particulièrement sur l'agriculture intensive qui comme vous le disiez tout à l'heure sur le petit slide sur la biodiversité est un des facteurs qui fait chuter beaucoup la population des prédateurs de la tique sur les pratiques aussi d'exploitation de forêts qui créent des clairières et des grandes chemins forestiers à cause des grosses machines et qui produisent aussi favorisent l'habitat naturel des tiques et aussi certaines pratiques de chasse qui consistent à nourrir le gibier avec par exemple du maïs transgénique etc qui vont faire dépérir le microbiote naturel des proies naturelles de la tique et qui du coup vont favoriser qu'ils portent la boréliose et qu'ils la transmettent à la tique qu'ils la transmettent à l'homme etc et du coup ma question c'était est-ce que l'institution médicale pourrait être une lanceuse d'alerte concernant toutes ces choses-là auprès de la MSA etc tout ce que vous dites là après je suis inconvaincu moi je l'ai déjà écrit depuis longtemps il faudrait des organismes où se rencontrent les médecins les vétérinaires les entomologistes les chasseurs les spécialistes de la nature de l'environnement etc donc si je faisais un vœu au Père Noël il faudrait quand il y a le début de l'épidémie du SIDA on a créé l'agence nationale de recherche sur le SIDA qui en a mis on a mis les chercheurs tous les oridons il y a même eu des sociologues les sciences humaines et sociales les comportements sociaux qui pouvaient favoriser le mode de transmission et toutes les spécialités médicales impliquées il y a eu les malades étaient présents dès le début dans l'agence du SIDA pour critiquer les protocoles de recherche je me souviens j'étais jeune médecin on écrivait des protocoles de recherche dans le SIDA il fallait rendre compte avec des malades autour de la table ils disaient pourquoi vous mettez tel produit on n'est pas d'accord on n'a pas pris d'un placebo dans ce truc là et ça paraissait totalement naturel à tout le monde donc il faudrait une espèce d'organisme où tout le monde se côtoie gentiment et s'envoie pas des noms d'oiseaux et qu'on parle science et que ce soit beaucoup plus large que la médecine pure et dure et moi ça m'insupporte quand je l'entends beaucoup les malades de Lyme c'est tous des fous ils n'ont rien à faire là il faut qu'ils dégagent parce que c'est ce qu'on entend tous les jours et ça c'est scandaleux c'est des malades c'est les premiers à avoir leur mot à dire je peux vous dire c'est accepté pour d'autres maladies mais pour le Lyme c'est pas accepté bon merci alors une question vous avez deux secondes deux secondes bonjour merci je sais que vous avez un train à prendre on vient de me le dire voilà vite alors en phase 3 extrêmement tardive pour un jeune qui a eu pour le coup trois opérations différentes suite à Lyme sans savoir que c'était Lyme main gauche main droite épaules ça fait beaucoup et on l'a vu en ouvrant ce qui se passait comment la Lyme grignote est-ce qu'un traitement seul en phytothérapie suffit ou alors l'antibiotique est-il nécessaire après probablement une phase 3 très tardive les jeunes souvent réagissent mieux que les plus âgés donc c'est déjà bon pronostic même s'il n'y a rien qui marche à 100% les antibiotiques souvent marchent mieux et plus vite que les plantes mais moi on a discuté avec les gens de la clinique d'Augsbourg même s'ils prennent cher ils font du bon travail médical parce que les allemands ils sont un petit peu écolo il y en a qui sont anti-antibio la bonne nature et tout ils veulent se soigner qu'avec les plantes donc ils ont des programmes de phyto ils arrivent à guérir pas mal de malades mais ils m'expliquent quand même c'est un peu moins l'expérience que quand on prend que les plantes ça peut être deux fois plus long moi je suis plutôt pour combiner les deux ou prendre le relais par les plantes quand ça va mieux mais il ne faut pas être archi pour ou contre telle ou telle stratégie il vaut mieux essayer de les combiner intelligemment merci professeur ce que j'ai pu comprendre dans ces deux derniers jours dans les temps avec la question madame ce qui compte beaucoup autant que la force du traitement c'est sa durée oui bien sûr lorsque l'on a des formes résidivantes c'est qu'il faut continuer et sans donner des antibiotiques à vie moi j'épargne les antibiotiques le plus possible voilà merci beaucoup à tous pour votre présence merci beaucoup au professeur Perrin merci à tous merci à tous merci à tous Merci.